Bonsoir, bonjour tout le monde, en fonction de soit que vous regardez maintenant, soit vous êtes en replay ailleurs, nous verrons bien ça. Je vous souhaite la bienvenue, c'est rare quand c'est moi qui lance un stream, donc je suis vraiment très très content et en même temps, comme à chaque fois, je stresse, mais bon ça c'est pas nouveau. Pour cette soirée, nous sommes sur Among Us, c'est un jeu qui va nous rendre parano, qui va briser des amitiés, un petit peu comme le loup-garou de tierce lieu, mais en pire. Pour cela, vous le voyez à l'écran, je suis accompagné de plusieurs personnes, certaines que vous connaissez déjà, comme Baptiste, alias Ando. Bonsoir. Imagiro. Bonsoir. Ralga. Bonsoir. Nino, elle va arriver après, et des personnes que vous connaissez un petit peu moins par ici, mais que vous avez pu suivre ailleurs, comme Imra. Bonsoir. Et des petits nouveaux qui nous rejoignent, et qui, j'espère, seront là de temps en temps pour d'autres choses aussi peut-être. Logan. Salut. Et Elliot. Salut, salut. Donc, par rapport à ce qui s'est affiché sur l'écran, Elliot, c'est trop filo 64, vu que c'est le seul qui a mis un pseudo qu'il ne faut pas. Bon, du coup, on comprend rien. Pourquoi est-ce qu'on est sur Among Us ? Oui, il y a tout le monde qui joue à Among Us, il n'y a rien d'original, patati, patata, c'est vrai. Néanmoins, ça part d'un constat. Déjà, il y a plein de monde qui m'ont dit, mais si, il faut faire. Il y a des gens notamment ici présents qui m'ont dit, mais si, mais si, ça peut être sympa. Alors, pour y jouer beaucoup, hors stream, c'est vrai, c'est un jeu qui est vraiment super intéressant. Mais pourquoi est-ce que nous, on va le faire ? Tout simplement parce que, d'un constat général, que ce soit dans la société ou sur ce jeu où c'est hyper flagrant, personne ne sait s'écouter, personne ne se laisse le temps vraiment d'écouter les autres, et c'est insupportable. On n'arrive pas à débattre, on n'arrive pas à argumenter, et ça, c'est quelque chose qui est vraiment nécessaire encore plus à notre époque pour vraiment avoir un vrai débat d'idées, un vrai échange d'idées, et par déduction et par ce qui peut venir ensuite, le respect. Et ça, c'est quelque chose dont on manque énormément. Je dis nous, mais ce n'est pas nous forcément dans le canal, c'est nous d'une manière générale, encore une fois, je ne sais pas si c'est générationnel, je n'en sais rien, mais c'est un gros, gros problème actuel dans la société. C'est plus qu'un constat, parce qu'au final, je ne pense pas être le seul à penser ça, pour avoir discuté plein, une fois, avec d'autres personnes, que ce soit dans le milieu culturel, associatif, un peu politique aussi. C'est important. Donc nous, on va essayer vraiment de jouer à Among Us. Bon, on va jouer à Among Us, on ne va pas essayer, on va jouer à Among Us, mais dans nos phases de débat où il va falloir voter pour savoir qui sont les imposteurs, on va s'écouter, on va débattre, et on va argumenter. Et ça, c'est très important. On ne va pas faire de vote express en mode, j'ai envie que ce soit cette personne, parce que voilà, j'ai envie de troll. Non, on va vraiment faire en sorte, faire en sorte, parce que bien sûr, ça peut être compliqué, rien ne sera parfait, mais on va faire en sorte de tout ça. Ça, c'est un point d'honneur que je mets là-dessus. Pour nous tous qui sommes dans le canal, on va lancer une partie, je vais vous donner le code. Durant nos phases de jeu, on va tous être mute, vraiment. C'est-à-dire qu'on ne va pas juste être mute micro comme ça, on sera vraiment mute du bouton mute du Discord, que tout le monde ait le petit logo mute. Parce que si on est juste mute hors detection de voice, il se peut que certains petits sons aigus du jeu traversent le micro. C'est arrivé plusieurs fois en off, donc c'est hyper important que tout le monde ait le micro mute, vraiment visible mute, comme Image Hero actuellement, ou Nitrox qui vient nous rejoindre actuellement. Vraiment dans les phases de jeu. On se démutera quand vraiment on aura des phases à discuter tous ensemble. Dernière chose, les morts, quand vous êtes morts, tout simplement vous restez mute, tant pis pour vous, tant pis pour ceux qui seront morts. Les morts, vous avez aussi un chat écrit en jeu qui n'est réservé qu'aux morts. Les vivants ne peuvent pas lire ce qui est écrit dans le canal des morts. Sinon, ça serait complètement cheaté, tout simplement. Est-ce que ça va pour tout le monde ? Dis-moi, j'ai éclaté une touche pour raccourcir ? En raccourci, j'en ai pas forcément, Discord n'est pas mon logiciel de prédilection, donc à toi de voir tes réglages, sinon tu as fait avec ta souris et voilà. Moi, j'ai une proposition. J'aimerais que quand soit un corps est reporté, soit quand il y a un buzz, c'est la personne qui a fait cette action-là, qui parle en premier, qui justifie en premier, qui laisse parler. Ça, c'est tout à fait... Oui, on va essayer de faire en sorte, et tu as totalement raison. À noter que la personne qui buzz ou reporte le corps, si elle n'a pas envie de dire de suite où est le corps par stratégie ou pour essayer d'en savoir plus, elle a le droit. Elle va juste dire, voilà, j'ai trouvé un corps, mais avant de dire où est-ce que j'ai trouvé le corps, elle a peu à choper des infos, on ne sait jamais. Après, si bien sûr, on peut aussi dire, voilà, j'ai trouvé le corps à tel endroit, ça, c'est chacun fait sa stratégie comme il a envie. OK. Alors, le code, je le donne à l'oral parce qu'on peut se permettre, on n'est pas des milliers à nous regarder, donc voilà, on verra ça dans quelques années. Le code, la lettre K, la lettre U, la lettre M, I, Z, F, K, U, M, I, Z, F. Il n'y a pas de Q à la fin ? C'est bizarre. Non, il n'y a pas de Q, c'est vrai. Normalement, il y a tout le temps un Q, et là, il n'y a pas de Q. C'est pas de peau. Pas de Q sur ce stream. Ouais, ça commence bien. Et ma couleur. 3, 6, Moi, je n'ai pas trop ma couleur. Je préfère. 1, 2, 3, 4, 6, 6, 7, 8. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on est tous là, sauf Nino qui va nous rejoindre, c'est bien ça ? Oui, c'est ça. Donc normalement, sans compter Noemi qui va arriver dans quelques instants, on est censé être full, sauf si une dixième personne arrive entre temps. Donc, pour ceux qui regardent le stream IvaSund, bon, vous êtes là, c'est très bien. On ne va pas de streamhack, donc ceux qui sont dans le canal ne regardent pas le stream des autres, mais bon, ça, c'est d'une évidence, je pense, logique. Imra, il me semble que tu es en stream aussi. Yep, tout à fait. Si tu veux dire quelque chose. Non, mais il n'y a rien de spécial à dire. On va jouer, puis on verra. C'est la première fois que je découvre. J'ai lancé le jeu tout à l'heure, donc je connais la... D'accord. Imagiro, tu es en stream ou pas ? Imagiro. Non. D'accord, non. De toute façon, on ne peut pas faire de squad stream, il faut être affilié ou partenaire pour pouvoir faire de squad. Je ne sais pas. C'est une bonne question, vu qu'il me semble que nous sommes partenaire en plus. On a eu le premier grade il n'y a pas longtemps. Ouais, moi, je ne suis rien, moi. Mais du coup, j'irai me renseigner. C'est une bonne question. Alors, à l'occasion, on pourra faire des liens multistream. C'est multi.stream, je crois. Et puis on peut mettre tout le monde, que ce soit affilié ou pas, c'est n'importe quelle chaîne qu'on peut mettre dessus. D'accord, ok, super. Je vous expliquerai ça à l'occasion. Avec grand plaisir. Bonsoir Draken, sur le chat, c'est Jake, le suspect, votez-le. Merci Draken. Tu coups à des imposteurs ? C'est... Deux imposteurs, oui. Nous sommes à deux imposteurs. Deux imposteurs avec un cooldown de 25 ? C'est beaucoup, hein ? Nous sommes sur la première map, en effet. Donc je vais mettre... Non, ça je reste comme ça. Même pour tout ça, tu mets un petit kill cooldown, je pense à 35, 40 secondes. Ah, 40 secondes, ouais. 40, carrément ? Il y a des imposteurs, hein ? En soi, c'est-à-dire que toutes les 40 secondes, en soi, il y a deux kills, quoi, potentiellement. Ah, c'est ça. Donc, si les imposteurs jouent bien et qu'ils mettent un bon moment, tu peux avoir un 4 kills. Est-ce que j'augmente les meilleurs d'un six cooldown ou pas ? Euh... Je vais pas te mentir, hier, en gros, Live Distance, c'était short, et genre, tu tuais le mec à 18 mètres, quoi. Même le short, il est quand même long. Ok. Le short est long, oui. Ça s'appelle un pantacourt. Voilà, ça, c'est un kill. Et du coup, tu laisses 120 secondes de discussion et 60 secondes de vote ? Oui, tout à fait. Je ne peux pas mettre plus en discussion time. En voting time, je peux monter énormément plus, mais pour l'instant, on va se baser sur ça. Mais je pense qu'on monte le voting time, parce que je pense qu'à 9, je pense qu'on va parler de plus que ça. Rien que là, déjà, t'as 3 minutes, hein. Attends, mais... Ouais. C'est plus logique de mettre 120 secondes en voting time et 60 secondes en discussion time ? Non, non, en fait, c'est volontaire pour ne pas faire de vote express pour vraiment qu'on ait le temps de débattre. Tout simplement. Ok. Mais s'il y en a un qui est pris en flagrant délit, il a 2 minutes. On racontera des blagues en attendant où on parlera des langues étrangères. Pour vrai. Je vous propose de partir à l'aventure. Et merci Draken, à qui il nous souhaite un bon jeu. C'est parti. Merci. On passe en mutant. Moi, j'ai un casque, tu vois, où le micro se débranche. Et c'est comme si j'étais muté. Je peux faire ça au lieu de me muter, parce que c'est vraiment... Tant qu'on t'entend pas, qu'on n'entend rien. Vas-y. Donc là, je suis mute, mais normalement, le stream, vous m'entendez toujours. Si je me suis pas foiré dans les réglages. Draken, si t'es sur le chat, tu peux me dire si tu m'entends. Discord ne m'entend pas là. Clairement, Discord ne m'entend pas. J'avais fini, non, c'est bon. Ah, j'aime pas cette tâche. Voilà. Ah ! C'est la tâche que je déteste le plus. J'y arrive pas, vraiment, j'y arrive pas. On va laisser le tour passer. Ok, c'est bon. Storage, fixerie, on va faire les... En général, j'essaie de faire les câbles dans un ordre assez précis. Parce que j'essaie d'optimiser mes tâches à chaque fois. Hop là. On va passer en navigation. J'ai croisé du monde d'électricité, mais j'ai pas croisé du grand monde ailleurs. Là, il y a des gens. Bonjour. J'ai quasiment fini mes tâches. Il me reste une... Ah, les lumières sont éteintes. Les lumières se sont éteintes. Je vais quand même tenter de faire ma dernière tâche. Ben voilà, les gens sont là, réparés. Bon, j'ai terminé. Il y a deux personnes électricoles, tout ça. On va jeter un oeil à l'électricole. Parce que j'ai vu que les tâches, les lumières sont éteintes là-bas. On ne sait jamais. Il n'y a pas de corps. Ah, quand même. Eh bien, nous nous démutons. Tout à fait. C'est un cadavre découvert en haut à droite dont j'ai totalement zappé le nom de la salle. C'est là où il y a les stéroïdes ? Là où il y a le fauteuil, où tu joues à l'électricité. Oui, la Weapons, donc les astéroïdes. C'est les Weapons. Donc, veux-tu préciser un peu plus des choses, poser des questions ? Voilà, vu que c'est toi qui as besé. J'ai personnellement croisé beaucoup Logan, qui aurait eu 25 fois l'occasion de me tuer. Et réciproquement, je suppose. Donc, après, j'ai croisé beaucoup de monde ponctuellement. Mais je crois qu'on a fait à peu près toute la moitié droite de la zone avec Logan. Après, je ne sais pas non plus de quoi innocenter les autres. Donc, à voir. D'accord. Vu que tu as cité Logan, Logan, si tu veux prendre la parole ? Oui, je pense qu'en vrai, il ne faut tuer personne. On finit les tâches. Mais vu que vous n'êtes pas mal croisé là-bas, tu n'as pas de soupçons particuliers ? Mais non, personne. Ok. Alors, Andu, il avait un comportement bizarre. On était à l'admin avec Descom, et il attendait à la porte, et il ne bougeait pas. Qui ça ? Andu. Toi. Ah non. Quoi ? J'étais en train de faire des missions, j'ai eu une mission ici, je crois. Téléphile. Ok. De toute façon, moi, je pense que je finis les missions, mais il ne me reste plus qu'une. Pareil, moi, j'ai quasiment tout fait. Il me reste une ennemie. Ok. Non, moi, je t'ai passé. Pour ma part, j'ai terminé, clairement, j'ai fait toutes mes tâches. J'ai commencé par faire la poubelle en haut de la cafétéria. Après, j'ai fait deux tâches à électricole, avec notamment une tâche... Il y a les cercles, il faut appuyer sur les trois boutons, là. Ça, là, elle est insupportable. Je me foire à chaque fois. J'ai continué sur deux autres tâches câbles à storage, et au niveau de devant la navigation. Et j'ai appuyé sur le dernier bouton qui manquait, et j'ai terminé. Donc là, actuellement, je me trouve à navigation. On skip ? Ouais. Bon. Eh bien, on se mute ? Je vais jeter un oeil par là. Est-ce qu'il y a un scan ? Non, c'est pas un scan. Quand il y a un scan, un medscan sur ce jeu, on peut inocenter directement les gens, parce que c'est une tâche visible. Là, c'est les caméras. On a plusieurs caméras de sécurité dans la map. Elle clignote donc clairement quand les gens passent. Donc là, il y aura image 0 et là. RALGA est au niveau de O2. RALGA est remonté à Weapon. Il y a quelqu'un qui a vente. Il y a quelqu'un qui a utilisé une vente à Medscan. C'est une victoire par tâche ? Oui. D'accord. Ou descendre le kill cooldown peut-être ? Ouais, parce que là, il y a eu 15 ans. Mais il n'y avait qu'un seul imposteur ? Ouais, il y en avait deux. Il y en a deux, hein ? Ah ! Il me râle l'autre, non ? C'était moi, ouais. Je n'ai pas osé. Parce que vous étiez groupés à chaque fois tous les quatre. En fait, dès que j'envoyais un, il y a Raka qui arrive derrière, ou un autre, c'était horrible. Il faut saboter, il faut saboter. Tu sais ce que c'est la technique ? C'est utiliser un petit peu la myopie des gens et faire des stack kills. Ouais. C'était Nitrox, le deuxième imposteur. Oui, c'était Nitrox. Pardon. En tout cas, Nitrox, je retiens que tu m'as assassiné dans le jeu de tout seul aux estères. Donc là, c'est bon, hein ? J'ai baissé un peu ce que j'ai demandé. J'ai rajouté une petite tâche. Pas de souci. Des nouvelles de Noémie ? Je l'entends encore au téléphone. Ok, d'accord. Elle vient dès qu'elle peut, alors. Voilà. Appel familial, ça peut durer un petit moment. Pas de souci. Aucun problème. Eh bien, nous repartons. Drakken, si t'es toujours dans le chat, est-ce que tu peux me dire que quand je suis mute sur Discord, est-ce qu'on m'entend quand même sur le chat de ce que je raconte comme bêtises ? Merci. Nous repartons. Nous repartons, nous repartons. Nous allons à Electrical parce qu'on a encore des câbles qui sont souvent là-bas. Comme ça, au moins, on pourra repartir ailleurs ensuite. Ah, il y a deux personnes ici. Allez, les câbles. Ah, eh bien, c'est la mort qui m'a assassiné Martia. Et je vais être report de suite et je ne peux plus parler parce que je suis mort. Alors, le corps est dans l'électricité. Et j'ai vu Imagiro sortir de ça et puis après, au courant de dire avec moi dedans, genre, oh tiens, donc, il y a un corps. Je me jure que c'est pas mal. Je me jure en plus. Je te dis, qu'est-ce que tu dois te croire ? Quelle belle défense. Attends, Imagiro, t'étais d'électricité, toi aussi. Parce que j'étais à Electrical et j'étais en train de sortir. Ils étaient deux. J'ai oublié la couleur du mec qui est sorti. Il a dû 20. Il a dû 20. Parce que tu ne l'as pas vu, apparemment. Et je confirme que Jake faisait les tâches à côté. Qui était l'autre du coup ? Je me suis dit, genre, avec Ando, quand on a eu commencé, on est parti sur la gauche. Ando, tu m'as vu scan, normalement. Ouais, Elio, tu sais, il y a eu la scan. Je me suis scan et après, je suis... Ando est parti vers le haut. Donc, il n'a pas pu vente du labo à l'électricité, sinon je l'aurais vu. Donc, je ne pense pas que ce soit Ando, vu que moi, j'arrivais à l'électricité pour faire mes trois missions que j'ai là-bas. Et Ando, il porte le corps juste à ce moment-là. Donc, j'étais juste derrière. Ando. Donc, je ne pense pas que c'est sur Ando qui a fait un self-report. Alors, je précise que Nitrox dit que Ralga est safe. Cri. Moi, je dis que Ando n'est pas... n'est pas un poster. Donc, il n'a pas self-report. Ah oui, encore heureux, je suis arrivé. Ok, donc, Ralga a fait les astéroïdes. Tout à fait, les astéroïdes et le truc à droite ou que c'est aussi le déplacement de fusée de merde. Ok. On n'a pas beaucoup entendu parler Imra. Moi, je suis parti vers le sud, en fait. Au début, je suis allé là où il y a la carte, passer dans le portefeuille. Après, je suis allé là où il y a des billes de condescence. Mais je n'ai rien de faire d'autres. Attention, les gars, on a une personne qui n'a pas été écoutée depuis le début. Mon cher Logan, tu sais quoi ? Moi, je suis directement parti vers le bas. Vers Admin. J'ai fait une mission. Et ensuite, je suis descendu et il y a eu le report. Tu es descendu par un conduit, peut-être ? Ou pas ? Non, je suis descendu vers Storage. Ça s'appelle comme ça ? C'est bien ça ? Oui, c'est ça. C'est Storage. Et puis là, il y a eu le report. D'accord. Donc, en gros, du gros, là, pour l'instant. Endo, minotante, moi, puisque j'ai fait le scan et moi, j'ai senti Endo parce que je l'étais juste derrière lui. Donc, ce n'est pas lui qui a pu kill. Et Nitrox, il en centra, le gars, parce qu'il a fait les astéroïdes, c'est ça ? Oui, c'est ça. Mais là où il y a la carte à passer du portefeuille, c'est Admin, non ? Oui. Pour le plaisir, je skippe aussi. Je skippe. Tu vois, je pense que peut-être j'ai augmenté un tout petit peu, genre tu as 20 secondes le temps de vote. C'est un peu court. Vas-y, tout de suite. Alors, comme vous voyez, je suis mort. Néanmoins, je ne sers pas à rien parce que je peux continuer à faire mes tâches en fantôme. Ça peut aider mon équipe. Et pour la suite, je vais essayer d'enquêter de mon côté. Donc, pour l'instant, ils n'ont quasiment aucun soupçon quand même. Il y a un petit peu de soupçon sur Logan qui m'a tué. Mais ça, on sent plus. Par contre, qui est le deuxième ? Ça, c'est un... C'est une réponse que nous n'avons pas. Ça, c'est une tâche longue, c'est chiant. Parce que quand il y a un buzz en report pendant qu'il y a cette tâche, tu dois la recommencer après, en fait. Donc, ça, ça ne s'est pas joué grand-chose. Alors, on écoute Elliot. Oui, oui, brave Jean. Donc, vu qu'Imera est suspecté, j'ai fait mon petit inspecteur. Donc, je l'ai collé. Donc, il est descendu directement. Donc, ça, normal, rien de suspect. Donc, il part faire le truc de l'essence. Je reste derrière lui. Donc, les barres augmentent. Quand il termine l'essence, les barres n'augmentent pas. Donc, je me suis dit, peut-être, l'essence, il y a plusieurs missions, donc, ça ne compte pas direct. Donc, je le suis. Je croise Logan dans le couloir en remontant. Logan, tu nous as croisés. Oui. Et là, je prends un tout petit peu de retard. Et là, je ne vois plus. On arrive là où il y a le siège des astéroïdes. Et là, je ne trouve plus Imra. Je fais, qu'est-ce qui se passe ? Et donc là, je cours au buzzer pour voir si je ne le vois pas par là et tout ça. Personne. Et là, je me dis, ah, c'est vrai qu'il y a une vente astéroïdes. Donc, je pense qu'il a vente et que, du coup, il m'a profité pour faire un petit kill sur Ando qui devait sûrement être offiste. Qui, Imra ou Imra ? Ou Imra ? Imra ? Attends, c'est le cas. Non, c'est le bleu. Non, c'est le bleu. Attendez, il y a beaucoup le bleu. Ok, parce que, en fait, j'ai suivi le bleu. Moi, j'ai croisé Logan et Ralka qui est remonté à droite, là, au niveau de la boite. Je descendais, oui. Après, moi, je suis repassé par le milieu de la cappette, là, je suis redescendu en bas à gauche. Bon, de toute manière, par contre, de toute manière, les gars, vous êtes sûrs que ça ne peut pas être moi ? Parce que Ando m'a innocenté alors que j'ai fait le scanner et il vient de mourir. Donc, ça veut dire que ce n'était pas un imposteur. Donc, vous êtes sûrs que c'est pas moi, en tout cas. Oui, vous auriez pu être imposteur tous les deux. Ben non, s'il vient de mourir. Il vient de mourir, Ando. Il s'est suicidé. Oulala. Il a pris son couteau, il a dit, j'en ai marre d'un avis, c'est bon. Donc, pour l'instant, moi, je... Bon, en gros, tu mets une pastille sur Imara, sur Imara, quoi. Pour l'instant, moi, je pose de gros soupçons sur Imara. Ok. Ouais, mais c'est... Moi, on est pas, moi, j'ai mort. Moi, j'ai vu Logan à droite. Moi, je suis pas sûr sur Logan, parce qu'il disait au début, il était admin, au tour précédent. Moi, j'ai vu Personne Admin quand j'ai fait la carte. Et du coup, quand je l'ai vu avec Kralga, je me suis dit, putain, ils m'ont flitté tous les deux et je suis parti à gauche direct. Et j'ai flitté. C'est ma seule défense. Et j'ai vu les deux ensemble, j'ai dit, ils vont me tuer. Et je me suis cassé. Ouais. Accusé comme défense, c'est ça ? C'est ça. J'ai rien d'autre. Bon, mais moi, en tout cas, les gars, j'ai dit ce que j'avais à dire. Je vais mettre une petite pastille sur Imara. Alors, attendez, quand même. Il faut faire attention à ce qui reste. Attendez, c'est bientôt fini, il faut le dire. Là, si on ne tue pas un imposteur, c'est une double kill et c'est fini. Ouais. C'est ça. Autant skip, hein. Perso, autant skip. Mais est-ce que tu es au courant que si tu skips, il y a un double kill et on a perdu aussi ? Euh... Oui... Ok. Bah, il faut aller j'autantir, quoi. Ouais, c'est vrai qu'en plus, on n'a même pas la confirmation. Bon, ok, mieux. C'était encore assez indécis cet instant de vote. Et pourtant, ils ont éliminé quelqu'un. Et comme Thomas Imagiro l'a relevé, j'ai mis un réglage qui fait que quand on élimine quelqu'un, on ne sait pas s'il est imposteur ou pas. ça met plus de suspense. Ça permet aussi d'un petit peu moins calculer. Moi, je continue. Ah bah, c'est fini. Oh ! Je vous l'avais dit, les gars. J'ai mis un... Trahison ! Je t'ai mis un... Franchement, je me suis pas de bloquer au début. Je pensais que t'allais faire le kill aussi. T'avais dit que c'était Logan. J'ai le seum. Détolé, Imra, mais je t'avais vraiment... Genre, je t'ai perdu de vie en haut. Je sais pas par où t'es passé. J'ai fui. Je suis passé à la cafette. Je suis allé en bas à gauche là où il y avait d'autres missions. Ah, parce que j'ai regardé vraiment ? Parce que je t'ai suivi partout, quoi. Je pensais vraiment que c'était toi. C'est un genre, mais t'inquiète. Par contre, Imajiro, c'est dommage pour être bloqués, là, au début. On t'aurait répondu à la recherche. Mais oui, mais c'est ça. En fait, je ne savais pas si t'allais buter ou pas. Et quand j'ai vu rentrer, je fais au pire, s'ils s'arrêtent avant de le boire, c'est là que je tue. Après, les gars, je trouve qu'on a pas trop bien joué parce qu'Imajiro s'était cramé en... Bah oui, par contre, toi, vous n'avez pas buté. Je ne comprends pas. Pourquoi vous n'avez pas buté ? Je t'en vois. Moi, je comprends que vous n'oubliez pas de fait, mais il y a Imajiro, alors... Ouais. Alors, pour les réglages, vous m'avez dit de modifier un timer. Ouais, le voting time, tu l'augmentes de 10 à 20 secondes, je pense. Ouais, comme ça, c'est parfait. OK. Et le kill cooldown ? Kill cooldown, c'est bon ? Ouais, le reste, c'est bon. Ouais, kill cooldown, c'est bon. OK. Quoique, le sabotage, au début, il n'y a pas un cooldown pour ça ? Non, non. OK. Non, parce que là, je ne peux pas saboter à la fin. Ouais ? T'inquiète, sinon c'est trop facile. Et du coup, un gros coucou Anino qui vient de nous rejoindre. Oui, j'arrive un peu en retard, désolée. Il n'y a aucun problème. Il y a une justification derrière, il y a un gros, gros problème. Justement, il y a... J'allais faire un mélange entre enfants et on te fait un gros bisou et en même temps, il n'y a pas de problème. Je comprends les deux, on va dire. Ah, tu es là, c'est bien. Tu n'as pu nous rejoindre. Ouais, je suis là, je suis là. OK. Tu vas pouvoir lancer quand tu veux. Ouais, je regarde. Tu vois, Logan, pour ton info, quand tu lances un sabotage, même si ça buzz, ton temps de sabotage ne se réinitialise pas. Donc, ça veut dire que si tu... Ah, c'est pour ça. Si tu sabote juste avant que quelqu'un buzz ou qu'un quinquant soit retrouvé, eh bien, le temps de cooldown se réinitialise pas. Tu pourras pas. Non, parce que je vous les buzz pour pas que vous puissiez... pour pas que vous puissiez faire un MNC meeting, mais... du coup, je ne pouvais pas. Allez, c'est parti. On se mute. Il y a Logan qui se met dans mes vêtements. Ah ouais, c'est agréable. OK. Je suis dans le sac à dos, là. Je suis mute, oui, c'est bon. On commence par la longue tâche. Comme ça, au moins, normalement, elle est faite. On n'en reparlera pas. En plus, c'est... la deuxième partie du download, du téléchargement, elle est juste à côté. Oh, c'est les lights. Quelqu'un coupe l'électricité, mais... Je continue à faire mes tâches. En début de partie, j'estime qu'on est assez nombreux pour qu'il y ait des gens qui aillent réparer. Donc, je me permets de ne pas aller réparer. Ça peut faire de moins un suspect, bien entendu. Mais là, quand même... Bon, ben, j'ai pas le temps de passer la carte. C'est donc Nitrox qui a trouvé un corps. À savoir la position de tout le monde. Tu veux savoir la position de tout le monde, c'est ça ? Moi, je vais te dire. Donc, du coup, moi, de Defcom, je suis descendu avec Nitrox et Imra. On était à l'office, là où il faut passer la carte. C'est ça ? Et les lights se sont éteintes. Je me suis collé à Nitrox. Il m'a pas tué. Je l'ai pas tué. Et après, je suis allé voir Imra, où je me suis collé. Imra, il m'a pas tué. Et je ne l'ai pas tué. Donc, Nitrox, tu l'as trouvé eu le corps, juste pour info. Attends, il voulait avoir la position de tout le monde. Ok. Alors, moi, Raiga, en l'occurrence, j'ai encore eu ces putains de fauteuils avec cet astéroïde que j'ai fait. Et je me suis dirigé vers les lights, c'est-à-dire à peu près à l'opposé de là où j'étais. Et j'arrivais à Electrical quand tu as déannoncé le corps. Ok, donc c'était à moi, je crois. Du coup, je me dirigeais vers les lights aussi. Et je crois bien que je suis tombée sur un corps. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'il n'y a que Imagiro qui est mort. J'allais chercher le report quand il y a eu l'alerte, enfin, la réunion qui a été mise. Donc, je n'ai pas eu le temps de cliquer sur le bouton report. Alors du coup, je ne sais pas si tu as trouvé un corps Nitrox. Ou si justement tu voulais savoir où était tout le monde. Il a forcément vu un corps, c'était Dead Body reporting. D'accord, c'est bizarre. Je crois que j'ai aussi un corps à côté de moi. Donc, c'est fini. Donc, effectivement, vous l'avez vu quelqu'un encore. Donc Nitrox, est-ce que tu pourrais te dire ou pas où as-tu trouvé le corps ? Attends, mais les autres... Le monde n'a pas répondu encore. Ouais, ouais. Moi, je suis parti à droite au début. Je suis descendu tout en bas et j'étais en bas de storage. En bas, de storage. Ok. Moi, j'ai commencé avec un téléchargement à la cafétéria. Je suis descendu admin pour faire le deuxième téléchargement. Et ça a buzzé au moment où j'ai passé la carte dans admin. Voilà. Ok. Et du coup, moi, je suis d'abord allé dans le maître pour faire les échantillons. Donc, je suis remonté à la cafétéria pour aller dans admin et les likes sont éteintes. Et du coup, je suis directement dirigé vers les likes pour voir les éteindre. Mais j'étais dans le storage à ce moment-là. Et Imrat était dernièrement à admin aussi. Admin, ouais. Est-ce qu'il y avait quelqu'un à met B à la fin ? Met B... euh... j'y étais plus. Oui, non, mais à la fin. Mais je demande. Bah, j'en sais rien. De tout ce qui vient d'être dit, normalement, il n'y a personne à met B, là. Non, parce que je vais expliquer. En fait, j'étais à l'admin, je regarde le panel et en fait, il y a eu un kill au light. Et il y a eu une vent à la met B. Du coup, les gars, Nitrox, est-ce que tu pourrais me dire ou pas ? C'est quoi la met B ? Enfin, c'est où ? Le met B, c'est... Le met B, c'est là où il y a le... C'est la salle médicale, si tu veux. Quand tu es à la cafété, c'est la première salle à gauche. Et du coup, exactement, le corps a été trouvé ouf. Parce que là, je n'ai pas suivi. J'ai un corps devant les lights. J'ai un corps devant les lights et je n'étais pas Nitrox à côté. Parce que vu que les lights sont éteintes, vous n'avez pas du vous voir. C'est possible. Ok, ok, on reprendra ce débat. Bon, bah, skip. Pareil. Et les lights ne sont pas réparés. Euh... Bon, on va y aller. On va se suivre. J'ai Ando avec moi, Nino juste derrière, vu que je vois des pieds roses. Oh là, il y a du peuple. Hébé. Voilà. Donc, il y a Nino Ralga ici. Nitrox et Ando là. Tien, j'en profite. J'ai une tâche là. Un, deux, trois. Il y a Logan qui est remonté. Moi, j'ai plein de tâches. En fait, un peu partout. Je me suis un peu perdu dans mes tâches. Je vais continuer à les faire. Tac, tac. Je vois Descom qui est donc Eliott confilié sur Discord. Il regarde la table d'admin pour savoir où sont les... Les gens. De nouveau les lights. Là, ça va kill aux lights. Et vu, juste il pense, je pense être le premier dessus. Allez, encore, putain. Rebonsoir tout le monde. J'ai trouvé les petits pieds de Nino, ou du moins ce qu'il en restait, devant le panneau de réparation des lights électriques. Et vu qu'il faisait tout noir, je n'ai vu personne d'autre à ce moment-là électricole. Alors, ça va être à mon tour. Bon, désolé Jake, ça va être contre toi, mais j'ai été office toute la partie et j'ai regardé où étaient les bonhommes. Et... Vous étiez que deux office. Enfin, électricité. Et il y a une vente qui était prise. C'est-à-dire qu'il y avait... Au tout départ, il y avait une seule personne électricité. Il y avait quelqu'un au CAM. Une vente était prise CAM. Parce qu'une tête est passée de CAM direct à électricité. Tu as passé tout ton temps vraiment à regarder la table d'admin. Oui. À un moment donné, tu as dû voir 5 personnes dans l'électricité. Oui. Il y avait même ça, c'était au tout début. Mais là, à la fin, et le gars était tout seul. Ça a vente des CAM à l'électricité. Et après, ça a été report et il y avait le corps. Sauf que dès que les deuxièmes lights ont été coupés, j'étais à côté de toi, en fait. Euh... Je ne suis pas sûr. Mais... Attendez. Est-ce que quelqu'un est rentré dans les lights à la fin ? Genre tout dernièrement pour que ça m'affiche un deuxième... Tout dernièrement, c'est moi pour avoir report le corps. Oui, mais est-ce que quelqu'un d'autre y était ? Est-ce que je veux dire ? Non, je n'ai rien vu d'autre. Je n'ai pas eu le temps de réparer les lights. J'ai préféré report avant. Non. Je n'ai pas réparé. L'éclairage était faible. Je n'ai vu personne d'autre. Peut-être qu'il y avait quelqu'un, mais je ne l'ai pas vu. J'étais dans les lights après qu'il y a eu les lights à fixe. J'ai fait une tâche. Et je me suis dirigé ensuite vers les cams. Mais c'était quoi ? Au milieu du temps, pas à la fin quoi. Au milieu du temps, d'accord. Et j'ai d'ailleurs croisé Nino à ce moment-là, qui est rentré dans les lights. Parce que vraiment au niveau d'Electrical, j'ai pu croiser... Il y a eu Nino, Réalga, j'ai croisé Nitrox. Il me semble avoir croisé Ando aussi à un moment donné. Vraiment, quand on a eu 5, 6... Vraiment 5 personnes sur 6 peut-être. Et après, les lights ont été coupés, le temps de redescendre... C'est-à-dire que moi, comme je vous l'ai dit, j'ai vraiment vu qu'une tête s'est passé. Et du coup, je suis sorti de l'office et je courais vers l'électricité, pour voir qui était la personne qui était à l'intérieur. Sauf que c'est Harry qui porte le corps avant. Donc, j'ai des gros doutes sur Jake. Après, là, il reste juste un tour. On peut ne pas ne kill personne, mais après, ça sera mort. On fera absolument kill les mecs. Est-ce que quelqu'un de d'autre veut ajouter quelque chose ? Moi, je pourrais pas aider, honnêtement. J'étais O2, après, je faisais une petite sortie de labo et tout. De ma part, j'ai mis une pastille sur Jake, parce que je le trouve vraiment très très blanche. Pour le coup, moi, je pourrais innocenter Nino, mais je crois que maintenant, il n'y a plus besoin. Ando ? Ben, je pense que... Je pense que je vais croire Eliott, parce que quand il est en mode comme ça, en mode HDA de l'Office et tout, je regarde les pastilles, il est en mode détective, là. Il n'est pas un poster, c'est sûr. Je pense pas que ce soit Eliott... Bon, vous qui regardez l'écran, vous savez que c'est pas moi, je suis innocent. Eliott, j'avais pas trop trop vu bouger de admin, donc je pense pas que ce soit lui. Néanmoins, il y a quand même des doutes sur moi. Je veux savoir pourquoi est-ce qu'il y a des doutes sur moi, je comprends pas. Surtout que je vais pouvoir m'innocenter par un medscan. Je vais attendre quelqu'un au medscan, je pense. Ce serait plus simple. Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Il n'y a personne. Il faut absolument que je me prenne quelqu'un au medscan. Viens. Viens. Eliott, viens. 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 Viens, medscan. Viens. Viens. Venez. Bordel. Oh, de nouveau les lights. C'est difficile de faire comprendre aux gens. Je sais pas si j'ai pu réparer. Attends. Nous avons... Nous avons Wittrox à la navigation, il me semble que c'est ça. Ouais, c'est ça. Navigation. Tu sois aussi, t'étais avec moi, Ralga ? Ouais. On a pas arrêté de se suivre. J'ai pas vu le corps. J'ai pas vu le corps, mais... Il est tout au fond, tout en haut à droite de la salle. Bon, donc... On peut faire l'autodéposition, non ? Ouais, bah en gros, moi je me suis dirigé aux lights, et après avec Ralga on s'est suivi tout le temps. Donc après on est allé à la cantine, parce que je vais pas te mentir, je te suspectais, Ralga, je pensais que t'es venu tout le temps à faire les lights. Du coup je t'ai regardé faire tes missions. Ouais, j'ai... Alors, j'ai à peu près une heure de jeu, c'est-tu quoi ? Et j'ai galéré à faire des trucs complètement débiles. Ah oui, mais c'est normal. Et du coup je t'ai suivi avec a fait tout ça, toujours de loin. Et après on est arrivé... Bah là où il y a le... Je sais plus comment ça s'appelle. Au bout du vaisseau, là à droite, tout au bout du vaisseau à droite. Ouais, navigation, je crois. Navigation. Et là, j'ai pas vu le corps, mais il y avait un report. Donc j'ai cliqué sur report. Bon, j'ai report aussi, il est en voie droite. Mais pour le coup, ouais, en fait tu es tout le long, j'ai fixe les lights, et tu étais moi, j'ai fixe les lights. Lentement, mais je les ai fixés. Fixés, c'est fixé. Sur la dernière panne des lights, je vais me diriger dessus, il y avait personne. Euh, il y avait vraiment Ralga et moi, hein, sur les lights. Non. Non, pas dernièrement. Dernièrement, on était en haut à droite. Et juste parce que j'ai pas le temps de finir tout à l'heure, mais pour Mino Santé, si quelqu'un veut me suivre, j'ai un medscan. Ouais, je le dis au cas où. Moi, ce truc que je peux dire, c'est que j'étais en haut à gauche, parce que j'ai fait la séquence de numéros là, et j'ai juste croisé Anto sur le chemin. Donc, en priori, il était pas à droite là où il était trouvé le corps. Euh, qui c'est qu'on a croisé ? T'as croisé quelqu'un qui redescendait Ralga ou pas ? Quelqu'un qui revenait de la gauche ou qui descendait ? Non, j'ai littéralement croisé personne. Parce qu'on était à côté, donc moi aussi j'ai vu personne. La seule personne que j'ai vue, c'est à un moment où Jake t'es passé devant l'office. Oui, j'ai essayé de te faire comprendre, viens avec moi au medscan, j'ai un medscan, je peux prouver mon innocence. Ah, j'ai envie de te croire. Donc, si j'ai une centrale, les gars, Mando, j'ai... Bah, moi, moi, j'ai... J'ai été dans ma question. Je suis allé naivégation, les gars. Et ensuite, je suis remonté, et là, j'étais au milieu, quand il n'y avait plus les lumières, et c'est tout. Alors, Imra, vu que j'étais avec lui office au tout début, et que les lights se sont coupés, il aurait pu m'arracher la tranche dix mille fois. Donc, je pense pas que ce soit lui. Imra débute vraiment, hein, donc, vraiment, vraiment. Donc, moi, personnellement, du coup, si Jake t'y ferait... Je te suis direct après Jake, hein. Il n'y a pas de problème, il n'y a aucun problème. Et du coup, ça se jouerait, si j'ai une centrale glace à Imra, pour moi, ça se jouerait entre Ando et Logan. Mais, est-ce qu'on peut entendre un peu Ando, parce qu'il n'y a pas beaucoup parlé ? D'accord, très bien. Donc, ça va pour Ando. Ah, c'était un souci de connexion, d'accord, ok. Ah, ok. Effectivement, nous, j'ai croisé et... Oh, putain, non, les gars. Non, sérieux ? Allô ? Non, non, il y a une égalité, il y a une égalité. C'est dommage. C'est dommage pour Ando. Il faut vraiment qu'il résout ses problèmes de connexion. Là, je suis en train de vraiment mis en santé. Oh non, il est light. J'espère qu'il m'a vu. Mais, ça me paraît bizarre, quand même, ce qu'il raconte Elliot. Il a l'air vraiment d'être un mode enquêteur, mais en même... J'ai croisé Logan. Mais, en même temps... Il est vraiment dans un truc un peu chelou. Ah ! J'ai choqué toute la game. J'ai choqué toute la game. C'était sûr. Les gars, je... Personne n'était light ? Si, si. Si, si, je suis allé. C'est vrai que je suis mort. En fait, il fait tout le monde light. Franchement, congan, c'est un miracle. Parce que... Il était tout seul Ando. Vraiment. Parce que les gars... Parce que moi, j'avais des énormes soupçons sur Jake. Et je pouvais innocenter Ragla et les autres. Donc, si Jake s'innocentait, c'était obligatoirement vous deux. Et en plus, je l'avais call que c'était Ando et Logan. Ah bah, fallait les votes. Sincèrement, enfin... Il n'y aurait pas eu le dernier kill. J'aurais réparé les lights. J'aurais buzzé de suite. Parce que Logan, c'est le seul que j'ai croisé. Qui est allé dans le sens inverse de réparer les lights. Ah... Et oui, c'est normal. Et en même temps, je... Non mais non, c'est pas pour ça en fait. Ça, c'était pas viable. Parce qu'en fait, je sais, je connais pas la map. C'est quand même une raison pour te dire. C'est pas les gars que... Je vais chercher avec la carte ouverte. Ah non, c'était ce game-là où je t'ai accusé au tout début de dire qu'en pensant que t'avais 20 électricités. Oui, oui. Il y en a fait bien qu'il y a 20 des cams à Elec, non ? Parce que j'ai vraiment vu un bonhomme faire chouf. Baptiste ou Logan. Non, non, non. Il n'y a eu pas advanced. Quand ? Il n'y a pas eu d'utilisation de ventilation, là. Quand ? Sur cette partie, d'une manière générale sur la partie. Il y a eu le kill électricité, Anino. C'est comme ça que j'ai tué Imagiro, c'est comme ça que j'ai tué... Ah mais voilà. Donc j'étais pas fou. Je suis pas fou. Donc j'ai vraiment vu le TP. Et en plus, qu'il m'a dit que la dernière personne qu'il avait vu au cam, c'était Ando. Moi, j'avais eu Ando en haut à gauche. Tu lances ? Et je ne savais pas ce qu'il faisait. Ah putain, quelle horreur. Étronge. Pour l'instant, deux parties imposteurs, deux parties gagnées. C'est tellement frustrant. Mais oui, mais c'est ma place et... C'est ma place, dit-il. Mais où ? Allez, on va voir ça. Non mais c'est la map du milieu. Allez, bonne chance. En croisant les doigts. Et je suis encore innocent. Innocent, innocent. Dirige-nous encore une fois vers Electrical pour réparer des câbles. Ando, répare des câbles à storage. Ah bidon d'essence. Bah attends, tant qu'on est à côté. Désolé, j'étais AFK. Bah oui, si tu veux Nitrox. Mais la partie a commencé. Ah non. Alerte, réacteur, meltdown. Vite, vite. Là, on a besoin de deux personnes. Est-ce qu'il y a quelqu'un en haut ? Non. Je m'occupe d'ici. Il faut absolument quelqu'un en bas. On va voir. On va voir. Eh B. Logan. Qu'est-ce qu'il a foutu ? Bon, il y avait du monde, ça va. Mais Logan... Chelou, là. Ça ferait trois parties imposteurs quand même, ça ferait beaucoup quand même. Bizarre, bizarre. Vous avez dit bizarre. On changera de map après, histoire de changer un peu la RNG. Allez, je retourne en direction Lower Engine pour faire le plein du deuxième. Je pense que Engine, c'est moteur. Je crois, je suis pas sûr. De nouveau, une alerte réacteur. Ça, en gros, c'est les sabotages des gens, des imposteurs. Si jamais ils réussissent à ce qu'on ne répare pas tout ça, eh bien c'est gagné pour eux. Hop là. Ando me suit. Oh non, c'est pas encore Ando. Non, non, non. Pitié. Oh non. Et ? Elliot, mais report ? C'est Elliot le coupable. Il va attendre, il va faire un autre kill. Il va attendre. Oh. C'était rapide. C'est la personne qui est à la droite. Euh... Qu'est-ce qui s'est passé là ? Oh la masterclass. Oh la masterclass. Oh la masterclass. Oh la masterclass. Oh la grosse. Mais c'est pas possible de faire ça. Mais aussi vite, ouais. C'est impressionnant. On vous a massacré. A chaque fois que notre caudal de kill est tombé, on a tué quelqu'un. Non mais j'ai vu ma mort arriver. Il y avait double kill à droite. J'arrive, je me fais kill. J'ai vu ma mort arriver. Je vois Elliot derrière et j'ai fait mon sauveur, il va buzzer. Et là je le vois faire et j'ai fait. Quel enfoiré. Moi je tiens à préciser qu'en tout cas c'était une bonne game pour moi. J'ai fait à peu près 15 secondes dans la partie. En gros, on a vraiment bien joué. Je vais pas te mentir. On a fait, parce que moi j'ai fait un kill en haut à droite. Et là je vois Irma qui arrive, il reporte pas. Bam, je le kill instant. J'ai pas une pause report mec, j'ai pas l'arrivée. Je me suis pas kill. Je le kill instant et là je vois Andrew il kill nitrox. Je mets direct les réacteurs. Comme ça vous êtes tous partis à gauche. Il y avait trois kills en haut à droite. Vous êtes tous partis à gauche. On arrive à gauche. Je redescends, il y a un petit kill d'électricité, le petit Jake. Je mets les lights. J'attends qu'il y en a qui arrivent et boum, je le tue. Franchement Masterclass. C'était stylé celui-là, j'ai joué Andrew. On voit qu'il y a du level là. Il y a là qui a joué, il y a qui découvre pas toi. C'est pas comme les petits nouveaux qui découvrent, qui sont totalement perdus en face où est-ce que je vais. Je vous propose une dernière partie sur cette map, histoire de changer un peu la RNG aussi. On arrive aux 60 heures de jeu là les gars. On met Paulus ou l'autre ? On va voir. On refait une salle là déjà et on a le temps de réfléchir. Bon, je vais essayer de pas mourir. C'est pas gagné ça. Oh, on est imposter. Oh. Alors, on va faire semblant. Tac, 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 tac. On est imposter. Il faut pas que je me foire. En général, quand je suis imposter, c'est soit ça va, soit ça va pas. Je laisse passer Imagiro, loin devant. Ah, il veut rester avec moi. Salut. J'ai vu. Merde. Je me suis fait voir mes condamnes imbéciles. J'ai été mauvais. Je viens donc de voir Jake ce vent sous mes yeux. Ah, et moi j'ai vu un cadavre à gauche. On m'avait dit que c'était celui qui est à la porte. Pardon. Pardon, autant pour moi. J'ai vu un cadavre au milieu à gauche. Ouais, au réacteur là où il y avait la tâche à faire. Ouais, là où je voulais faire le truc qui bip et puis j'ai vu le cadavre. Ouais, bah j'étais juste derrière toi et j'ai vu Jake vent sous mes yeux. Alors, pour ma défense, Imra m'a fait un croche-pat et je suis tombé dans un trou. C'est direct, oh la la. C'est vrai qu'il faudrait gaffe, il faut que tu marches, mais moi quand même. Ah, mais j'ai du mal à marcher en ce moment, de toute façon. C'est pas nouveau. Ah, c'est l'alcool hein. Si, seulement. C'est le muscadé. Ah oui, tiens, il y en a plus. Ah pour le coup là, les 120 secondes pour attendre à son regard. J'ai vraiment tendance à croire à l'alga parce que du coup je l'ai vraiment vu quasiment tout le long avec Nino. Et je pense que si l'un des deux était imposteur, il aurait largement le temps de tuer l'autre. Tout à fait. J'ai été à droite et je me suis dirigé. J'ai fait navigation et je suis dirigé vers les réacteurs. Ouais, on s'est croisés après. Je confirme également qu'on s'est croisés. Et je me dirigeais avec Imra juste devant moi vers les réacteurs et j'ai vu un fantôme blanc se jeter sous une trappe. Non, je maintiens ce que je dis, ça vaut ce que ça vaut. Moi je dis ça, c'est Imra, il l'a tué, il m'a fait un croche-pad, voilà. Bon bref, si quelqu'un d'autre veut dire des choses pour essayer d'avancer, voilà. Moi j'ai envie de dire quelque chose. Si on fait tout ça, Imra il est safe. Moi j'ai envie de dire bon courage à l'autre imposteur. Ouf ! Vous pouvez parler les autres Anathonda. Heu, bah 5 secondes et tu pars, voilà ce qu'on va dire. J'avoue, putain il est tout seul. Oh bah, c'est triste. C'est avec plaisir. C'est avec plaisir. Oh ohol ! Et sans rancune le gros chupade. Bon bah je m'envole vers d'autres cieux. Et à l'unanimité. Je vous l'ai dit hein, soit imposteur ça se passe très bien pour moi ça se passe très mal. Limite tu veux partir pour recréer l'autre ? Non je vais pas repartir. Tu veux le faire de la game, c'est ça ? Tiens, mange. donc là en tant que fantôme saboteur je peux aider mon coéquipier en sabotant plein de choses hop là je ferme des portes partout je vais dès qu'il y a quelqu'un qui sort de là ah mince j'aurais dû fermer ils sont collés les uns aux autres du coup qu'est-ce qu'il va pouvoir faire à mon copain et ma gyrou il a eu le temps de tuer ça c'est une bonne chose il reste à droite il reste à droite un petit coup de light attends imagero il y a du monde il y a du monde imagero j'ai pas tant pas tant ok il autorise alors il y a eu un sabotage en lumière je vois Ando partir enfin Ando a été sûrement sur le chemin et il s'est fait buter sûrement en électricole enfin devant électricole et du coup je l'ai découvert son corps d'accord je n'étais pas encore en électricole j'étais à l'opposé donc rien vu de particulier de mon côté j'ai vu deux personnes par contre aller en admin j'ai pas compris pourquoi ils sont pas allés vers électricole moi j'étais à Medical Bay avec Nitrox et il pourra dire que je suis safe parce qu'il y avait le on est en fait avec Imran on est resté tout le long ensemble et j'ai vu Ando partir en bas tout à l'heure j'étais avec Logan une bonne partie et je crois que c'est nous que tu avais remonté vers Aline imagero tu viens d'où toi tu viens d'où on est d'accord non non moi je venais de communication je suis passé par storage et juste devant l'électricole il y avait Ben Ando d'accord le corps de Ando mais il était où ? normalement en ce qui me concerne moi j'étais comment dire en train de faire des fils de mort à navigation les 4 fils de couleur et je me dirigeais vers Electrical en passant par la cafétéria tu as le temps de faire tout ça ? on était à gauche au début oui tu as l'électricole avec nous avec Nino et je ne sais plus que d'autres alors j'ai très précisément fait une ou deux tâches à électricole j'ai fait le déchique tout en bas tout en bas là les feuilles et je suis remonté faire les fils à navigation et je me redirigeais vers Electrical et j'ai complètement eu le temps de faire tout ça et tu étais à la cafétéria à la fin ? euh... moi j'ai une question ouais ouais est-ce que tu étais avec quelqu'un quand tu as fait les feuilles en bas ? non je n'ai vu personne ok il y a peut-être quelqu'un qui est passé mais je ne l'ai pas vu c'était où toi ? tu as fait quoi ? euh... moi j'ai euh... j'ai suivi Imra en fait j'ai... bah je suis resté tout le temps avec Imra donc en soit... Imra ? je... j'ai pas vu à 100% moi j'ai juste une question c'est... tu m'attendais au scan de Nino et Colby et pourquoi est-ce que tu... moi j'ai cru que tu t'attendais pour le faire derrière moi et que tu repartais en fait quand il y a eu le report et t'as pas la mission ou ? en fait c'était juste pour voir si t'étais vraiment safe et que c'était pas une tentative pour nous bait en fait j'avoue que... en plus il y a une vent qui va de Electrical jusqu'à Medbay parce que... mais non non il est venu... il est venu avec moi donc euh... ok 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 moi j'aurais bien un self-report ou ralga j'aurais pas euh... insta... insta-kill Jake quand je l'ai vu vent euh... au premier... au premier tour c'est vrai que ça serait fou quand même c'est vrai que c'est une bonne défense ouais on s'kippe ou pas ? c'est presque fou moi on peut là t'façon en théorie y'en a plus qu'un donc euh... j'ai mis une pastille et sur les majeurs aussi allez ça se... précise mais... il y a des soupçons sur elga donc mon camarade peut encore s'en sortir et il a eu l'intelligence de report encore avant de réparer les lights et j'espère qu'il va vraiment 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 s'en sortir ne tue pas ne tue pas ne tue pas ne tue pas attends ok monte monte parfait tu le 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 ok le tu part Yes ok il est mort dans l'électric hall avec la porte qui était fermée qui est au début nitrox t'es parti par où je suis allé à l'électricité avec image 0 tu peux confirmer mais vraiment vous étiez tout le temps ensemble même quand il ya eu je réporte un nom vers la fin j'ai été coincé par une porte avec imra pareil à l'admin et il y avait nino ouais moi je sais que quand j'ai regardé il ya quelqu'un qui a dû prendre la venta security d'accord et imaginer donc ça imra t'as fait quoi toi moi je suis là oui bon à droite et après je suis redescendu tout en bas pour aller il ya peut-être nino qui voulait dire un truc oui il y avait quelqu'un à côté de moi mais j'ai pas eu le temps de voir qui c'était c'était moi et imra d'accord ok du coup j'étais à la cafétéria et ensuite je suis descendu à l'admin et j'ai pas eu le temps de faire autre chose entre nitrox et imagero là c'est qui qui est parti en premier d'électricité on y est allé ensemble ainsi qu'il est parti en premier parti en premier c'est moi 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 je suis parti à droite et imagero il est parti à gauche voilà ok c'est imagero je viens de la gauche donc c'est imagero et après il ya eu les portes qui se sont fermés ah ouais et moi j'étais à gauche donc tu c'est toi qui l'a tué what non mais je viens de la gauche et je t'ai pas vu à gauche et c'était fermé les portes mais quand elles se sont réouvertes mais non moi je suis reparti à droite puisque c'était fermé à gauche donc tu es parti en dernier donc c'est toi qui l'a buté parce que si tu perds en dernier il n'y a plus personne après toi qui part toi qui tu l'as personne enfin il n'y a personne qui... le corde il était dans l'électricité dedans 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 non non à l'entrée à l'entrée enfin tu rentres un peu dans le hall d'entrée quoi mais j'ai pas vu moi j'ai une question déjà c'est qui qui était en bas à droite enfin c'est qui qui a dit qu'il était en bas à droite qu'il est parti en bas à droite shield oui tu veux dire après elec oui nitrox nitrox qui est parti en bas à droite ouais moi je l'ai croisé là bas parce que moi j'ai fait weapon je suis descendu shield storage et je suis remonté après juste quand ça a... ça a baissé mais non mais il y a quelqu'un qui a évoqué ou qui a évoqué les shields dans son parcours en fait mais en soit faut voter image hero donc bon what mais je skippe c'est quoi de façon là on a presque fini les missions non mais là là c'est soit image hero soit l'eau je sais donc c'est image hero on a été tous ensemble c'est forcément lui j'ai désactivé les lights enfin j'ai activé les lights justement c'est pas lui c'est nitrox mais ou imra mais j'ai essayé j'ai essayé malheureusement c'était le le suspect ralga qui est passé par là qui s'est fait zigouiller alors qu'il aurait fallu tuer logan mais ralga vrai il fallait pas le buter parce que moi j'aurais conforcé sur lui encore un peu mais en fait tu m'as tellement déstabilisé avec les portes je disais arrête de jouer avec les portes il y a une porte je pensais vraiment que tu allais passer avant que je clique en fait tu te l'es pris en pleine face parce que là tu serais passé et france t'aurais pu tuer logan facilement mais bon au final je vais faire une nouvelle je vais faire une nouvelle main par contre j'ai une vraie question comment j'ai pu être considéré comme imposteur alors que j'ai un stat qui le jack a au premier tour qui s'est enfin c'est le secteur est pas dû dire que c'était effectivement toi parce que on sait pas si c'est vraiment quoi qu'il est venu mais non mais maintenant il ya bien quand il faut jamais se je vais dire je veux bien mais là est à trois personnes qui m'ont vu j'avais aucun argument vraiment c'est ça fait partie des choses ça fait vraiment partie des choses sur lesquelles je et on faut qu'on travaille d'où ces exercices là mais là je veux vraiment je pensais vraiment avoir le temps et tout et au final en gros et en gros il avait parce qu'il pensait parce qu'il m'a tué direct il pense avoir le temps de se cacher et qu'on ne le soupçonne pas sauf que ils sont arrivés pile au moment où il m'a buté jamais il faut toujours dire que non mais techniquement j'ai pas avoué j'ai juste dit qu'on m'avait le code à côté de lui donc ça avait pas été toi on m'aurait accusé moi mais je pensais que tu aurais pu tuer quelqu'un d'autre mais il n'y avait personne il était tout seul le premier qui passe et après il y avait une vente parce qu'ils arrivent pas le code pour cette nouvelle map et j'espère je me suis pas planté la lettre g c e a s f g c e autoroute du sud de la france je crois qu'il manque que toi imra 1 2 3 4 5 6 7 8 de temps en temps ça arrive c'est les serveurs de chez among us yes you are here yes nous sommes sur la map volcanique il ya des chances c'est fort possible c'est fort possible qu'on change les timers après on va s'adapter c'est la map du volcan il faut faire la mission avec les clés c'est la de base je n'ai pas du tout joué d'accord alors c'était celle d'avant la map alors pour la map du 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 volcan il ya pas mal de controverses il ya dans les tâches vous avez long tasque sur tasque et comme un tasque apparemment les commandes tasques et ce serait logique ce serait des tasques communes à tout le monde c'est à dire qu'on est tous la même au même endroit sauf que sauf que là notamment la tâche des clés d'un volcan il est c'est arrivé que tout le monde ne l'est pas en même temps il ya lui perd pas vite parce qu'il ya des imposeurs mais cette personne six personnes du coup qui est la tâche et que une personne ne l'est pas donc c'est très très bizarre et du coup il ya eu pas mal d'arguments pour dire oui mais du coup la personne n'a pas fait la tâche des clés du coup c'était l'imposteur est en fait non c'était pas l'imposteur donc est ce que c'est un bug est ce que ça ne l'est pas je sais pas mais je ne personnellement je ne me fie pas à l'accusation de tâche de clé voilà normalement il ya eu un patch sur ça et du coup bah à un moment c'était sûr que c'était l'imposteur maintenant on sait plus bah il va falloir qu'ils refassent des pages parce que ça fait 15 jours 20 jours que j'ai le jeu j'ai vu aucune mise à jour précise et ils ont publié des actus mais ils ont pas il ya plus téléchargement la version date du 29 22 septembre ouais voilà pas eu deux patchs depuis allez go encore plus on est là pour apprendre de toute façon c'est pas très très grave bonjour le stream allez c'est parti donc là par exemple voyez je n'ai pas les personnes à la tâche des clés je peux m'y innocenter par un medscan et des astéroïdes je peux aller en premier au laboratoire on va d'abord aller en bas à gauche je pense que il ya des fortes chances que je rajoute une tâche en plus après on sait jamais voilà donc cette tâche là c'est un petit labyrinthe pour remettre en route une petite bobine tesla et après pour vraiment l'activer il faut que j'aille au laboratoire sur un tout petit interrupteur et ça c'est la tâche des astéroïdes ça c'est une tâche qui peut m'y innocenter parce que si vous voyez bien sur l'écran il est petit laser à l'angle oui très bien à l'angle extérieur où ça tire et là en dos viennent passer normalement en dos ma vue donc normalement en dos peu mino santé sur les astéroïdes je vais passer rapidement à l'office je ne vais pas faire de tourisme je vais passer une carte je vais passer mon qr code le qr code je vais prendre un peu plus de temps dès que j'aurai la tâche encore une fois dans pas longtemps les trois morts ok alors en fait je vois quelqu'un en faire les astéroïdes j'arrive et là je vois imagero sortir de la salle voilà c'est là on doit scanner la carte et je les regardais voir leur mission voir si ça avançait donc nitrox c'est une mission a bien avancé et ragal je le soupçonnais parce que c'est une chose n'est pas bien donc je les suivis il m'a amené astéroïdes il a fait les astéroïdes je suis parti aux deux faire remplir mes bonnes d'oxygène là le corps a été report donc j'étais vraiment aussi là il ya deux secondes si moi j'ai un soupçon sur un gars c'est que c'est le gars il est mort à merde par rapport aux astéroïdes c'est une tâche que je j'ai fait et il me semble avoir vu en dos et moi je t'ai mis nos santé c'est les astéroïdes je les ai fait au début donc si entre temps et quelqu'un qui a aussi fait les astéroïdes et qui ensuite ralga s'est trouvée dans cette zone-là c'est à dire que ralga vient de mourir à l'instant oui c'est sûr parce que j'étais aux astéroïdes vraiment il ya en fait et moi j'ai juste vu les astéroïdes se faire du coup j'ai été pour voir qui sait et en fait j'ai vu du magero sortir de la salle en même temps que moi magero en même temps que je rentrais ouais c'est pas un self report c'est une question non non donc là en disant ça tu innocent nitrox mais dans ce cas pourquoi est ce que ce serait pas install free port de la part de nitrox si tu l'innocente moi j'ai déjà voté donc je tiens juste à préciser donc en dos m'a vu faire les astéroïdes mais j'ai encore une carte en main si ça intéresse quelqu'un jamais de voilà moi je vais vérifier j'en ai fait comme saint thomas tu ne crois que ce que tu vois je crois qu'est ce que je veux mais vraiment là c'est alors il ya deux votes imagéraux imagéraux tu votes qui y'a pas dit en dos tu as voté imagéraux ok donc trois votes imagéraux imagéraux soit tout le monde soit j'ai qu'il m'aura tu fais quoi c'est pas comme c'est que je n'ai pas vu tout le temps je l'ai vu un moment à droite mais je sais pas moi faut savoir c'est un bague faut savoir que le kill sur que sur l'alga c'est forcément ni en dos ni jake nimra parce que en bas dans la map j'ai croisé que nitrox moi et mais là il nous reste deux imposteurs oui sinon les imposteurs mais bon celui qui a celui qui a tué ralga c'est forcément ni jake ni hondo nimra donc c'est vu que le nitrox et imagéraux c'est entre une proxy majeure heureusement que vous n'avez pas ce quittant parce que là c'était la merde à de suite il y avait deux belles pieds et on était mort nitrox mute toi je pense que imagéraux était réellement comme vous avez pu voir on ne sait pas vraiment qui est coupable ou pas il y a quelqu'un en caméra on l'a vu je vais juste faire ça rapidement et là je vais approuver mon innocence par un médecin donc c'est bon elliot m'a vu en dos matin mais il y a elliot avec ça va je suis tranquille il me reste que le télescope il va falloir que je monte le nombre de tâches par contre parce que ça fait plusieurs fois quand même qu'on gagne les tâches je n'aime pas cette taille de télescope elle est difficile à chaque fois ando et et elliot se suivent beaucoup quand même là le saboteur n'a pas beaucoup sa beauté il aurait pu fermer les portes merci moi ok alors elliot nitrox c'est imra qui l'a tué sous mes yeux en fixant les lights jacques a réparé les lights imra la kill tout de suite et me jeter là aussi alors faut savoir que j'ai un laboratoire j'ai vu le scan de jacques rox passé qui allait vers le bas donc le temps qu'ils fassent tout le bas qui prennent une vente et la vente qui a en bas ne va pas jusqu'à l'électricité rox quand les lights sont coupés je vais pas te mentir j'ai eu peur parce que j'ai non c'est que c'était toi donc non parce que j'ai essayé de faire que j'allais descendre et tu te rapprocher beaucoup de jacques et tu tournais autour de jacques je me disais ah non justement je collais pas trop de jacques au début vous dire ok je te regarde loin quand les lacs sont éteintes et puis rapprocher de lui justement pour être proche de lui parce que lui je sais qu'il est innocent tu vois moi j'ai pas rejeté pour ma défense il m'accuse directement sinon est ce que c'est pas un self report non non clairement on était on était tous les trois sur le truc à partir de là je veux dire soit il a self report alors moi moi j'étais admis j'ai vu qu'il y avait trois personnes électricoles et là ça reporte c'est sa parole coûte la bien de toute manière donc il y avait trois personnes électricoles oui il y avait jacques et imra donc c'est je veux j'ai suivi jacques j'ai suivi jacques parce que je voulais absolument être avec lui parce que je sais qu'il y a qui c'est qui a réparé le light c'est jacques imra j'ai une question c'était quoi ton parcours global de la game je suis descendu après je suis allé à gauche par les réacteurs et tout et après quand il ya le truc qui a habillé je suis passé au cam je regardais sur les cams j'ai rien vu et après je suis allé à là où il y avait des lights où jacques imraient les réacteurs le feu bleu non le truc qui était au milieu là où jacques imraient et je venais de la gauche aux caméras jt moi ça me parait bizarre moi je sais pas franchement je sais que c'est pas ton et les deux s'accusent et les deux avant de tuer jacques mais ça veut dire que jacques les lights ont été réparés donc ça veut dire qu'il a été tué jacques juste après que les réparés juste après c'est commencé à grossir de façon qu'ils aient réparés ou pas je savais qu'il y avait que imra donc je l'aurai vu je sais même si c'était encore éteint mais du coup c'est vraiment qu'on va être ensemble il y a parce que sinon on a perdu c'est ça moi franchement j'ai pas de mentir j'étais mais mec sérieux j'aurais pu tuer j'aurais pu tuer j'aurais pu tuer jacques quand je voulais je l'ai pas fait et même quand jacques il a dit j'ai fait des terroïdes il est bien que moi qu'il ait vu peut-être que justement attendu que moi je moi je pense que c'est moi attendez et puis le fantôme prend la parole laissé imra parler il avait un truc à dire là alors moi j'ai juste c'est juste vraiment que chacun vraiment s'écoute quand il y en a un qui parle ne lui coupait pas la parole je disais simplement peut-être que en tout il a pas tué jacques avant justement parce qu'il attendait qu'il y ait quelqu'un j'ai voté imra merci merci trahison c'est pas lui c'est lui c'est lui heureusement que tu as dit les trucs des astéroïdes à la fin mais sinon je était le seul à avoir vu jacques pourquoi je l'aurais innocenté parce que sinon tu l'aurais tué et après ça peut être une stratégie le truc c'est qu'on a eu de la chance et que nitrox parce que c'est croisé toujours à des moments où ça nous 60 où ça me dit de santé à 100% donc moi au début j'ai effoncé au câble même au tout début moi j'étais est-ce que vous voulez que je rajoute une tâche il est comme ça moi donc imagéraux imagéraux est ce qu'on peut parler de ta panique a juste après mon je pensais mais justement en fait je savais que nitrox est venu à un moment donné et je pensais que imra allait le but et du point de vue de la victime je t'ai vu sortir et là tu as vu deux personnes rentrer en même temps tu fais merde merde faut que je rentre pour signaler en premier comme ça il est le point que j'étais pas encore à l'aise je débute mais quand il y a des camps doit réparer la lumière pourquoi vous allez pas pourquoi on n'y va pas quoi quoi vous n'avez pas réparé la lumière à pièges ou alors pour ma part j'ai une mauvaise habitude c'est que dès qu'on est tout début de la partie qui a pas de lumière je m'en bats un peu les secs je continue mes tâches et après après vraiment il ya forcément des gens qui sautent là je m'occupe de réparer la lumière et je prie pour que quelqu'un soit avec moi mais c'est pas tout le temps le cas donc j'ai pas vous mentir les gars moi depuis hier je suis fou le détective genre je fais beaucoup moins de l'émission et je regarde tout le monde pense à faire des tâches quand même oui à chaque fois je l'ai fait tu vois j'ai manqué de tâches et j'avais fini à l'ego mais chaque fois j'aime bien respecter et bien nous sommes encore une fois membre équipage à la tâche des clés attention la tâche des clés ou on demandera qui n'a pas eu la tâche des clés en dos n'a pas bougé je suis mute je suis non mais sérieusement toujours plus quoi bon c'est moi qui reporte je vais dire ce que j'ai vu bah on a tous vu la même chose qui est comme possible entre les clés jack était à côté donc il est 100% innocent et j'ai vu qu'une seule personne se décaler c'était moi c'est toi mais pour le coup j'aurais été un poster je me serais pas décalé donc bon en fait c'est pas ton plein gré c'est juste que quand tu quittes ton personnage se déplace oui mais à gauche il y a une quête à faire tu vois avec le vaisseau fin le truc qu'il faut faire au bas au bas au et ça ouais je sais pas comment ça fait et ça je le faisais en fait j'allais le faire c'est sûr c'est débile je juste en un tout petit peu de temps je voudrais juste faire une parenthèse on a tous eu la tâche des clés c'est juste pour savoir où est ce qu'on en est dans cette suspicion ou pas c'est d'une manière générale voilà c'est tout même si je suis mort je tiens à dire que je l'ai eu d'accord je suis vivant et je sais même pas à quoi il ressemble donc peut-être que je n'ai pas d'accord ok si c'est quand tu dois insérer une clé tu dois la tourner non mais j'avais fait cette map en fait encore la question j'ai pas remarqué mais le report a été fait direct direct ou direct ça va quoi quasiment non direct ça va ok vous en direct direct avec putain cette report mais si c'est un direct ça va je t'étais décalé volontairement justement j'ai pu témoigner beaucoup je dirais que direct direct ça va et dire que ça va pas c'est on sait tous qu'on sait tous paquet dès le départ pour faire notre tâche que soit à gauche ou à droite mais principalement à droite et en dos volontairement est resté en décalé a commencé à partir de trois secondes après parce que tu as eu un temps de chargement ou non non j'avais déjà fini les clés en fait non tu étais peut-être non non si j'ai fait des clés j'ai fini avant tout le monde j'ai sorti quand j'ai fini les clés tu n'avais pas bougé d'un poil vraiment tu avais pas commencé la partie et quand tu ouvres les clés de sa ou reton de tablette en fait oui donc tu as pas pouvoir descendre c'est juste ça non non c'est pas que je n'ai pas vu descendre c'est que je t'ai pas vu commencer surtout je te jure que si j'ai fait les clés en premier plus décalé jusqu'à vite qu'il était à droite ou du coup et qui était en train de regarder j'ai pas été annuée j'ai tous aimé merci oui vas-y nina j'ai que tu accuses en dos parce qu'il était décalé c'est ça j'accuse pas je demande une explication il était décalé et qui c'est d'autre qui était il y avait quelqu'un d'autre au début moi je t'ai décalé un peu moi je partais sur la maison de gauche donc on a deux décalés et puis voilà ça veut rien dire si tu décales à droite oui ça veut dire quelque chose mais si tu décales à gauche tu vas juste faire une mission enfin je... oui en fait c'est sûr que si tu décales au moment du slash oui enfin faut pas être débile tu restes esthétique quand tu fais le kill ah ouais t'as voté qui à la gueule ? on fait skip enfin c'est pas évident c'est ça c'est le début on... alors je profite de cette phase en deux je retiens que tu vas voter parce que là t'as aucune raison en fait donc euh... très grosse raison silence dans la salle et je remercie Nitrox pour son follow sur la chaîne alors euh je suis mute c'est bon mais non moi du coup ça m'a un peu perturbé tout ça parce qu'on est de nouveau vu que le report a été fait dès le départ on est tp dans la salle d'administration on a pas le temps de finir nos tâches donc je retourne en haut finir ma tâche euh... je vais aller faire un peu dans le désordre tant pis c'est pas grave bon bah merci Elliot est-ce que j'ai autre chose à faire au passage là-bas ? on peut passer la carte c'est à côté en fantôme on peut traverser les murs euh... bah maintenant que les coms sont coupés euh... qu'est-ce que tu veux faire exactement ? à part deviner où sont tes tâches Nino est en train de chercher où sont tes tâches elle monte en com Elliot attention Elliot t'es un dos derrière toi Nitrox a planté Nitrox a planté Nitrox a planté on peut animer ah vous c'était osé quand même c'est chaud c'est plus le temps que tu rêvais de le faire ah ouais putain ah gros j'ai vu tout le monde s'en tasser j'ai fait ohlala j'étais en train de spammer mon truc de kill j'étais en train de le spammer gros en vrai c'est passé aux exa avec eux tu peux pas savoir c'est qui qu'il y a tué donc euh... bah oui c'est pour ça et là putain et du coup toi t'as pas parlé Imra ? t'as pas dit un mot du truc ? et moi j'ai fait genre je suis pas là en fait oubliez moi j'ai trop eu peur de toute façon on pouvait te parler ça changera rien genre t'avais juste à dire bah non moi je faisais la quête enfin la mission quoi c'est tout t'as stressé non quand il y a eu le report ? il y a rien à faire en fait t'as pas eu un petit stress quand t'as eu un petit stress quand t'as eu un petit stress t'as pas eu un petit stress direct au début quand t'as vu le corps tomber et le report ? désolé il l'aude en fait j'ai fait oh oh j'ai ramassé sur le tab pour vouloir kill un autre et j'ai dit ah merde j'ai report par contre Ralga quand y a un mec qui te fait des gauches droites à côté du scan va regarder quoi j'suis désolé Jake mais t'étais dans ma liste de mire pour le coup j'ai littéralement rien vu un mec je passais à côté de toi je faisais ça tout le temps là pour que le projet aille faire le scan et l'hymno-santé mais non tu t'en foutais ah j'étais vraiment concentré où je regardais la carte et j'étais pas je t'ai vraiment pas vu en fait mais putain mec ça faisait genre ça mieux que je te suivais Ralga c'est pareil que Nino tu découvres la map aussi c'est ça ? j'ai mis sur des streamers mais je l'ai jamais joué d'accord ok je crois que Nitrox a planté j'en suis pas si il manque pas quelqu'un Nitrox était déconné il a déconnecté je crois oh les gars c'était assez cool quand même ce game était sympa vous avez gagné sur un livre excuse moi c'est vrai sur un livre ? bah oui ouais mais bon il y avait double kill true je pense qu'on avait gagné ce game pas forcément double kill comme Logan t'avais tué Logan ou pas toi Imra ? non non Logan t'étais suspecté depuis le début on avait juste à te suspecter non j'aurais été nous fait par un gars enfin s'il m'avait essayé à regarder pour bref si j'avais ouvert les yeux si j'avais allumé mon écran parce que le mec il fait que je rentre à côté de vous à côté de un scanner pour regarder les gars Jake t'ai de la chance parce que j'étais au cam et là je te vois monter au spawn faire la mission j'ai quitté les cas mais je courais vers toi pour te buter non mais je me doutais bien que quelqu'un voulait mes fesses dans dans le vaisseau où on est arrivé je savais pas le sentir ma deuxième tâche tu le penses jacques ? ouais je vais lancer 1,2,3,4,6,7,8 allez c'est parti j'augmente un peu le cooldown 2 kills ou 2 secondes ou tout comme ça vu qu'il y a une personne en moins voilà mais oui je ferai ça la prochaine fois ohhh un poster comme dirait le père Foura je suis un poster est-ce qu'il y a des clés ? non il n'y a pas de clés ok il y a Imagiro qui est là on peut aller au 2 fix firing on va se suivre avec Benoît monsieur Ralga un poster avec Ralga je crois que ça fait la première fois depuis le début de la soirée qu'il est un poster pas grand monde là on bouge trop là faut faire attention oh il y a Nino j'ai pas tué Nino moi j'aime bien Nino je l'ai laissé ah Imagiro a fait un scan non oh non Benoît non mais non on peut double kill là patiente viens viens là on patiente on peut double kill ne bouge pas vraiment ne bouge pas hein ? oh dommage oh la la ça va être dur là alors j'ai vu Nino dans Office je crois à côté de la fourreuse je sais pas si c'est là en laboratoire pardon ouais et Jake et je sais plus qui m'ont vu faire le scan je confirme ils savent que je suis c'était moi le 2ème ou 3ème ça dépend comment tu veux ok il me semble qu'il y avait Logan aussi dans les parages alors j'ai vu uniquement Ralga et peut-être Imra je sais plus euh moi j'ai fait Astéroïde en haut à droite après je suis descendu au Astéroïde en haut à droite Astéroïde c'est en bas à gauche oui c'est en bas à gauche oulala la trahison attendez attendez vraiment nouvelle map nouveau joueur attendez donc vas-y continue il y avait Ralga et quelqu'un d'autre avec moi qui attendait pour que ça s'ouvre je sais plus qui c'était et donc on sait plus mais tout à fait entre Ralga Leclerc j'étais venu d'épinaire mais c'était moi qui attendais voilà ok qui est passé justement laboratorie et donc peut-être potentiellement tuer Nino ben moi je vais pas te mentir Baptiste s'il te plaît Ando réponds-moi Mathieu est-ce que tu m'as vu faire les Astéroïdes je t'en supplie je te jure que non je suis désolé parce que je t'ai suivi je t'ai suivi pendant 40 millions d'années je te fais des petits bagues et tout pour que tu me suive t'étais dans la salle des Astéroïdes je suis allé à côté de toi ouais et tu me regardais pas ouais j'étais dans la salle des Astéroïdes mais pas pour les Astéroïdes j'étais pour le truc le uploading et du coup en tout cas avec Ando on est resté parce que moi je t'ai suivi un peu partout t'étais au camp après t'es descendu puis après t'étais là-bas donc avec Ando on est resté tout le temps en bas-gauche genre on n'a pas des j'étais pas vu tout et je pense que vraiment t'aurais eu des millions d'occasion de me tuer et tu l'as pas donc euh je pense qu'on peut s'inno-santé avec Ando et moi donc euh c'est attends c'est là ça fait beaucoup d'innocents là parce que vous êtes quand même à deux on est plus que huit enfin sept vous êtes quand même à deux Imajiro est sûr et certain innocent par rapport au Scan ouais il y a quand même plusieurs à l'avoir vu moi j'aurais pu le buter Imajiro quand on était tous les deux donc euh euh t'aurais pu le buter t'avais deux personnes derrière donc euh non non dans le stas non mais euh ah oui c'est vrai mais peut-être que t'avais le cooldown bah non parce qu'il fallait j'ai buter quelqu'un avant pour avoir le cooldown hum ah donc ça veut dire que Meno donc ça veut dire que alors que j'étais avec toi attends ça veut dire que si tu savais que t'étais pas au cooldown Attends ça veut dire que si tu savais que t'étais pas au cooldown quand on attendait mais avant quand je faisais mon scan peut-être que t'étais pas là je sais qu'il y avait Jake mais je sais pas si toi t'étais là non non moi j'puis dire ce qu'elle a fait Nino parceque je suis passé un peu en retard elle était en haut euh 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 quand tu pars là la quête en haut à gauche moi je suis parti faire le labyrinthe j'ai fini labyrinthe aller au labyrinthe et moi je suis rentré dans la boue et ensuite je peux aller partout et moi ensuite là j'étais toujours avec vous après là le cooldown je pense pas que je l'aurais eu si j'étais imposteur je sais pas si vous avez entendu mais je pense qu'il a fait une petite erreur dans sa parole logan et il a dit qu'il pouvait pas qu'il avait pas le cooldown de kill parce qu'il je l'aurais pas eu mais non si tu tues quelqu'un ok bon je me nippe si sur toi parce que sérieux les gars pareil d'autre comme ça vous êtes con pas d'insulte excusez moi je suis un peu violent mais je me mute mais vraiment désolé je suis pas moi je suis pas désolé du tout il va buzzer faut les tuer benoît ça va buzzer j'en étais sûr j'en étais sûr et la question est eliot il va dire mais pourquoi dire qu'il te déplacer comme ça non 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 tu as vu la même chose que moi non il a mis du temps à faire la fusée mais ça va avancer ça peut être long mais je le répète encore joueur vraiment débutant sur une map absolument pas connu attention à ça il n'y a pas une heure de jeu contrairement à plusieurs dizaines deux heures de jeu faire attention en tout cas c'est toujours pas en dos parce que c'était le dernier sur la carte et la barre a augmenté quand il est parti en dernier donc ça c'est et qui c'est qui avait fait le scan juste avant et qui était innocent imagino imagino donc c'est pas imagino ni efférante c'est chaud ça quelqu'un d'autre a vu imagino faire un scan c'est un mort je crois oui il y en a deux qui ont je crois que le gars il me semble qu'il est avec moi quand il m'a joué refait le scan j'ai pas fait gaffe j'ai vu que j'ai du monde et j'ai pas fait gaffe à ce que les gens faisaient réellement donc je suis je suis la libye floue mais juste je reviens sur une chose je me trompe peut-être mais en dos n'a pas vu vraiment il doit faire les astéroïdes même s'il a pu être dans la salle là vous étiez assez stack au niveau des du passage de la carte qui ça a avancé certes mais est-ce que ça a assez avancé pour le vous étiez 3 dessus 3 4 je sais pas et est-ce que tu es allé buzzer parce que tu as pas eu le temps de tuer quelqu'un parce qu'on était quand même trois quatre à suivre aussi à ce moment là enfin je sais pas alors écoute moi en étant tout seul en bas à gauche et que personne n'est vu en dos partir sur la gauche au tout début et qui est moi qui est moi qui l'ai vu je l'aurai j'ai vu directement en bas à gauche parce que vous étiez les trois quarts en haut et tout ça je pense que je leur ai buté en bas à gauche et j'ai voulu faire les astéroïdes il m'a pas vu certes ok mais je peux vous assurer moi je peux vous assurer que c'est pas moi après une incontentable pour le coup c'est numéro parce que j'ai été tout seul quasiment tout le long seul truc que je peux dire c'est que je suis allé à gauche vers un download et puis des fils électriques est ce que je peux dire en haut à gauche mais j'ai vu personne donc c'est pas il ya personne qui fait une santé moi je vais penser que c'est que s'ils sont encore deux et c'est bénéter pour une autre chose qui fait c'est qu'il n'y ait tant pour cent frissé immacier aux images géraux pour moi les 100% c'est immacier aux ando c'est sur un cerveau en dos qui reste du chèque ouais j'ai un petit doute y aura le gars mais bon si c'est un débutant et qui comme c'est normal c'est normal donc ça enlève mes doutes c'est que ça peut et pourquoi il peut être qu'ils soient deux peut-être que c'est vrai que là ça fait c'est peut-être la même personne qui a qu'il des deux finalement non je sais que j'ai normalement si j'ai bien suivi il reste deux imposateurs mais j'ai quand même une option sur elliot moi je suis au pire on reste tous ensemble c'est chaud c'est chaud c'est chaud c'est chaud il faut réussir à tuer elliot il faut vraiment réussir à tuer elliot c'est chaud c'est chaud Il y a un cadavre vert qui est en haut à droite. Est-ce que tu peux préciser un petit peu ? Est-ce que tu peux préciser un tout petit peu, vu que tu ne connais pas le nom des salles, le décor de la salle, pour que nous on puisse à peu près voir exactement ? C'est juste à gauche du labo, tout ce que je peux dire. Bon, alors je ne vais pas vous mentir. Je pense que... En tout cas, ce n'est pas Jake ni Imagino, parce qu'on était tous ensemble au CAM, mais Imagino nous regardait très fermement au décable. Oui, j'ai remarqué que j'avais des câbles à faire. Et Hiralga, le marron, je l'ai vu, il est parti sur la gauche de la vape. Oui, tout à fait. Et j'ai vu Imra, au CAM, se déplacer des coms vers la droite. Exactement. J'allais faire ma dernière mission à droite. Là où le corps a été trouvé. Alors là, je ne sais pas. Tout à fait, tout le monde était à gauche. Vous pouvez être d'accord, je ne sais pas comment vous le dites, mais ça joue entre Imra et Hiralga. Oui, on est d'accord. Franchement, en fait, je n'ai pas fait de self-report, j'ai vu le cadavre en remontant à droite directement. Ça se joue entre Imra et Hiralga. Donc c'est RACA. Mais pourquoi ? J'ai quoi comme défense à partir à gauche ? Là, techniquement, j'insiste, techniquement, il reste deux imposteurs. Donc il peut y avoir une option entre les deux pseudos que vous dites, mais moi, je maintiens, j'ai quand même un soupçon sur Elliot. Malgré qu'on était ensemble avec Imagiro et Elliot, il y a un truc chelou. Je me trompe peut-être, mais c'est juste un instant. Après, là, entre le cadavre et les Théros de Galois, pour moi, je pense que c'est Elliot, et possiblement que Imra est un self-report. Mais, encore une fois, j'ai plus un doute. Elliot n'a pas tué là maintenant, ça c'est sûr. Mais, j'ai une... Voilà. Alors, donc... En soi, j'ai innocenté en dos, et j'ai pas tué en dos toute la game, ils viennent se faire tuer maintenant, ça serait bizarre. Ça serait bizarre, pour moi, c'est bizarre. Mais bon, tout ce que je sais, bon, Jake, toi, t'étais avec nous, donc je pense. C'est pas que t'es tué, t'as pas pu tuer, du coup. Et Imagiro est 100% safe. Donc, pour moi, logiquement, ça joue entre Imra et Ralga. Mais, comme tu dis, il peut y avoir deux imposteurs, et ça peut être un d'entre nous. Ça peut totalement être toi, Jake, comme moi. Parce qu'en soi, le seul qui est vraiment innocenté, c'est Imagiro. Personne n'a un truc avec Matt Bay à faire pour Inno Santé ? Non. Non, désolé. Et en soi, moi, j'ai fait les astéroïdes, mais Ando m'a pas vu, donc j'ai le sem. Bah, c'est ça, le truc. C'est qu'au final, malheureusement, cette alibi, là, tombe à l'eau. C'est qu'en fait, personne n'a d'alibi fiable, en fait. Ouais. C'est le seul problème. Moi, je vote pour Imra, hein. Moi, je pense que je vais aussi coller ma postille sur Imra. Moi, je vote pour Alka. Je vais vous faire une connerie, hein, je vous jure, j'ai pas de cercle porte, hein. Tu diras ça, Logan. Ah là 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 là. Je vous emmerde. C'est bon, tu peux te démilter sans gagner. Oh, putain. Oh, putain. Il y avait mis, putain. Ah, les bata. Sachant que dans l'histoire, tu avais totalement raison, et je savais exactement ce qui se passait à la fusée, j'ai juste mis trop de temps, je me suis dit, putain, il est en train de m'inspecter, par semblant. Je savais que tu avais mis trop de temps, et que Jake, du coup, vu que je fais énormément confiance à Jake, je me suis dit, ouais, c'est vrai qu'il est nouveau, et tout ça. Putain, mais tu as vraiment mis beaucoup de temps, même pour un autre, pour me faire la fusée, quoi. Alors, pour info, au coup d'avant, en tant que crewmate, j'ai eu à l'affaire, et j'ai bugué pendant à peu près 5 secondes, en me disant, attends, il faut faire quoi avec ces carrés de merde ? Et pour le coup, j'ai vraiment mis beaucoup de temps. C'est que tu as du temps à l'affaire, et que quand tu es sorti de la mission, il n'y a rien qui est augmenté. Ah oui, je sais. Et ça va indiquer, de toute façon ? Ben si, ben si. Non, c'est aléatoire, ça. Des fois, moi, je fais des missions, et ça n'augmente pas. Non, non, c'est pas aléatoire. Oui, c'est pas aléatoire, parce que, par exemple, quand ça n'augmente pas, c'est les câbles électriques. Par exemple. Les câbles électriques, en fait, tu as toujours trois tâches de câbles. La première n'augmente pas, la deuxième n'augmente pas, la troisième augmente énormément. Mais, c'est-à-dire qu'en soi, il faut que tu saches que, quand c'est une moyenne mission, ou une grosse mission, la tâche augmente obligatoirement de peu, d'un peu plus. Oui. Donc, sachant que la fusée, c'est une moyenne mission, c'était obligé d'augmenter. Honnêtement, quand je t'ai vu m'observer à la fusée, je me suis dit, j'espère que quelqu'un va faire une tâche, tu vas pouvoir me barrer. J'ai juste, Ralga, quand tu étais sur la fake mission de la fusée, ton cooldown de kill, il était en cours, là ? Oui. Oh, putain, dommage. J'attendais un signal de ta part, et il y avait un double kill easy à faire. Ouais, avec Ando et moi. Ouais. Et en fait, j'ai tellement eu envie de te tuer à chaque fois, et à chaque fois, j'ai jamais eu l'occasion, t'étais trop exposé et tout. C'est pour ça, c'est pareil, à partir du moment où j'ai dit que... Oui ? Vas-y. Elliot, tu parles trop, en fait, t'étais trop chiant. J'ai fait la remarque. J'ai fait la remarque. J'ai dit à dire qu'étant totalement racunière, monsieur va dormir dehors ce soir. Mais non, attends, mais non. Il vient de se soigner, le pauvre. Voilà, ouais, tu vois. Oui ? T'as fait aucun kill ? Ben non. Ben non, il est gentil. Non, j'attendais un signal, ou alors il y avait quelqu'un qui était tout le temps là, donc c'est vraiment... J'aurais voulu tenter un double kill, et après, j'aurais voulu tuer Elliot, parce que vraiment, c'est lui qui était trop sur la piste. Vraiment trop. Et j'ai pas pu, parce qu'Imagiro était pas loin, donc... Et, oh les gars, vraiment, vous voyez là où je suis ? Quand j'étais aux astéroïdes, en dos, je lui faisais ça. Ah oui, tu lui faisais des appels, ouais. Je faisais ça, et je courais aux astéroïdes, et lui, il faisait vraiment, il me regardait, il faisait hop, il se marrait. J'avais trop le seum. En dos ? Oui, non, je vais arrêter là, malheureusement. D'accord, ok. Et Elliot, je vois que sur le Discord, il y a Nikos qui est sur Among Us, qui nous rejoint ou pas ? Histoire qu'on fasse la dernière map pour terminer. Je vais l'appeler. Donc je vous souhaite une très bonne soirée. Bisous ! Bisous ! Bisous ! Attends, vous êtes combien ? Pardon. Pauvre Nino. Eh bébé. En plus, Logan, tu t'es trahi, je sais pas, t'as dit ouais... Mais du tout, tu m'as pas laissé finir, en même temps tu m'as coupé, ensuite j'ai pas pu reparler. C'est super. Mais je sais pas, mais t'as vraiment dit... Mais du coup, tu penses vite que j'en ai voté, et ça va rien que je me défendre. T'avais coupé la parole, et je peux plus parler après. Donc, tranquille. Je sens que t'as le seum. Ah bah, un peu, oui ! Je sens que t'as le seum, Logan. Un peu, ouais. Tu coupes la parole, et ensuite tu t'étonnes que la défense ne tienne pas la route. Mais Nino, je t'ai vue toute seule, j'ai hésité, je me suis dit non, je vais laisser Nino, on vit quand même. Et puis Benoît, passe par là. Aucune pitié. J'ai d'en venir sur le canapé ou sur le pailleton, mais au moins elle est morte. Pour l'instant, Jake lance avec les paramètres sur la map, un imposteur et tout ça. Pour un imposteur, il faut refaire la map. Oui, mais voilà, refais la map, tu sais, dans la map du milieu. Allez. Parce que là, à 7, ça commence à être short pour faire du 2 imposteurs. T'as pas trop de marge, d'erreur, toi ? Oui, vous avez tous déjà joué sur la map du milieu ? Alors, très honnêtement, pas du tout. Pas du tout, c'est juste la première map. Non, mais en gros, quand t'es imposteur, c'est la map la plus dure, elle est vraiment très compliquée. Après, j'ai trouvé des cartes, j'ai la carte à côté, en ligne, avec le nom des salles et tout, ouais, c'est sympa. C'est quoi ? Elle s'appelle Mira, c'est ça ? Oui. De toute manière, t'inquiète pas, je dois avoir 60 heures de jeu, je connais toujours pas le nom des salles, donc... Avoir la carte à côté, ça aide un peu. Alors, messieurs, dames, le code de cette map, c'est... Alors, c'est pas c'est... Bon, bref, voilà. D L R Z W Q. D L R Z W Q. Il fait un mot pour le trouble, hein ? Ouais. S'il veut tu m'en rempromier, vous inquiétez pas, c'est normal. Je sens que je dis pas ça, parce que je vais me faire focus, ils vont me tuer en premier, et ça va être trop... Eh les gars, s'il veut tu m'en rempromier, votez-moi après, un brevet, hein ? Ça sera forcément moi. Et vraiment, ça sera FORCÉMENT moi. Alors, vous vous arrangez pas en PV, va ? Les gars, si je meurs, à côté de l'office, là où il y a le truc des cartes, où il faut rentrer le code de la carte, c'est sûr que c'est Logan, pour le coup, oui. Parce que, hier, Jake, Logan, il m'a puté trois fois au premier, trois fois à l'office. Trois fois j'étais imposteur, trois fois j'ai tué un premier, trois fois au de l'office. On retient quand même que des personnes ne connaissent pas la map, ni les endroits, ni tout ça. Donc on essaye de vraiment minimum d'y faire attention. D'accord. C'est vraiment, vraiment pas une map facile. Mais ce levier est pas mal pour une autorité des gens aussi. J'ai baissé... Ah, là, Jacques ? J'ai baissé le kill cooldown quand même. On était à... Je sais plus combien, je l'ai mis à 25. 25, c'est relativement pas, je trouve. Mais il n'y a qu'un imposteur. Ah bon, c'est peu ? Moi, je trouve que c'est beaucoup. Je trouve que c'est peu. Tu vois, regarde le nombre de... Bon, ok, d'accord. Mais on va y en passer comme ça. Bon, 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 on va y en passer comme ça. Allez. D'ailleurs, Jake, tu t'es renseigné ou pas ? Pour savoir un peu les astéroïdes, si on pouvait voir sur cette map. Non, pas encore. Non, non, non. Alors, pour le chat Twitch, sur cette map-là, il y a des astéroïdes qui sont censés être une visual task, donc qui peuvent possiblement innocenter des gens. Le problème, c'est qu'on ne sait pas où ça tire sur cette map. Ou alors, vraiment, on est nul, on n'y fait pas attention. Ce qui est possible aussi. Mais je ne vois pas trop où est-ce que ça peut se situer. Donc, on est plusieurs à ne pas trouver. On verra bien. Par contre, vraiment, commencer par les lights dès le départ, ce n'est pas ouf. Là, l'imposteur, il sait ce qu'il fait, donc je vais supposer que l'imposteur n'est ni Nino, ni Ralga. Là, Nino regarde sa map. Ah, je n'ai plus le temps de faire la suite. Bon, les gars, il y a un petit souci, là. C'est qu'il y a une personne qui est morte dans le couloir vertical, là, ça ne va pas du tout. Il y a combien de l'imposteur ? Il n'y en a qu'un seul. Alors, le couloir vertical, le couloir vertical, tu peux préciser, s'il te plaît, parce qu'il y a deux endroits où le couloir est vertical. Le couloir vertical à gauche qui mène au réacteur. D'accord. Donc, le couloir vestiaire. Je peux parler ? Je pense que c'est Jacques, parce qu'au début... Non, 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 mais ce n'est pas parce qu'il était avec toi à la fin que ce n'est pas lui, vraiment. Non, non. C'est juste que j'ai vu le tueur et du coup, c'est un self-report. Il était juste à côté de moi. Je ne sais pas si d'accord. Bon, ben, dans ce cas-là... Je voulais le laisser parler. Ben, voilà. Je vais dire que ça me paraît assez bizarre parce que je crois que Jake était devant moi et je t'ai suivi un petit peu. On les a tous les deux ensemble, en fait. Ah, Jake, Jake, mais pas le... Non, c'est Jacques, il y avait des coriants bizarres. Ce n'est pas contre toi, mais tu faisais des d'aller-retour un peu chaud dans le couloir, donc c'est pour ça. Non, mais allez-y, ils nous sont témoins. Alors, c'est le free port, c'est un peu vite... Non, mais ce n'est pas ce qu'on se trouve. Non, mais on t'a vu, on va le voir. Tu sais ce que j'ai vu, défendre toi, tu fais ce que tu veux. Je suis parti du spawn, je suis allé au réacteur. J'ai fait ma petite mission de patte de David Guetta. Après avoir fait la mission de patte de David Guetta, la lumière... Alors, juste, le patte de David Guetta, c'est le Simon. C'est le Simon. J'ai fait le petit patte de David Guetta. Après que... Après que la lumière soit coupée, du coup, je suis redescendu. Et je suis parti un peu, je suis revenu, et il y avait le kill. T'as pas eu le temps de faire tout ça. De quoi ? Bah si. Non. J'ai fait le kill de quête. Non, non, le jeu du Simon, t'inquiète pas, il a un certain timer quand tu te plantes pas, donc non, t'as pas eu le temps de faire tout ça. Ok. Ça va, Aliot, là ? Ça va. Je me suis fié, j'ai mal regardé dans le couloir, j'ai pas vu qu'il y avait deux personnes. Mais en fait, c'est quoi ? Vous étiez collé ? Vous étiez collé ? Ouais, c'est ça. Vous étiez collé, donc j'ai pas vu qu'il y avait deux personnes. Et quand, et genre, il y en a des deux qui a bougé, et du coup, j'ai dit, ah bah merde, ils étaient deux. Honnêtement, j'aurais pu m'accuser. Si je t'accusais, dans tous les cas, j'étais mort, parce que c'est toi qui tombais. Eliott, vas-y, vas-y, Ralga. Mais Jacques, t'étais chelou, toi, dans le couloir. C'est un petit aller-retour, je sais ce que tu branlais, mais... Bah, j'observe. C'est trop bien de faire triper les gens. Et Ralga, il voulait dire un truc. Quand je me suis vu mourir, et j'ai vu Imagiro à côté, qui pensait trop de bosser, tu t'as pris, s'il te plaît Imagiro, report, et dit que t'as décidé, tu as fait quelque chose. Le pire, c'est que je l'ai laissé report, parce que j'étais déjà trop loin, et après, je le laisse parler, puisque vous voulez qu'on laisse parler le mec qui a découvert le canard en premier, donc... Non, mais c'est bien. Si jamais il m'avait accusé au début, je serais mort dans tous les cas, parce qu'il y a un imposteur, si je te dis de t'avoir vu tuer, ça veut dire que c'est obligatoirement toi l'imposteur, donc ça veut dire que je mens, donc ça veut dire que si tu meurs, et qu'on ne gagne pas, c'est obligatoirement moi, donc après, ils avaient juste à buzzer, et j'étais mort. Est-ce que Nikos nous rejoint ou pas ? Non, je pense pas. Attends, parce qu'il est mon portable. Ah oui, Nitrox est de retour, mais il y a aussi Nikos, oui, bon, voilà. Non, tu peux l'encher, et c'est pas Nikos un grec. J'ai déjà fait de la blague. Alors, Nitrox, pour le code, justement, vu que t'as un mode robot, j'espère que tu vas bien entendre, le code est la lettre D. comme Denise, L comme Louise, R comme Robert, Z, Zoé, W, Walter, Q, Quentin. Je préfère que pour le Z, tu dites Zaria, c'est mieux, j'arrive pas à faire. C'est quoi ? C'est quoi ça ? Le Z Zaria, ou s'il te plaît, tu jouais à Eroso. Ah, Zaria ! J'avais mal compris, pardon. DLR, Z WQ. Attention, va-t-il le rejoindre ? Ça a l'air d'être pour l'instant un échec. Voler ! Alors, nous sommes 8, mais attention Nitrox, il n'y a qu'un imposteur. Oh là là ! Ouh là là ! Bon, je vais te le dire, il n'est pas mort en premier îlot, parce que c'est lui l'imposteur, mais là, ça va changer. Allez, bon coureur ! Ah, bon, Nitrox, alors je suis mute oui ce qui me dérange dans cette map en fait c'est que à chaque fois qu'il ya les câbles je ne sais pas pourquoi 90% du temps ça me commande demande les câbles de storage c'est le garde-manger qui à l'autre bout de la map et voilà du coup il ya l'imposteur qui se permis de faire une panne oxygène il a réparé la panne oxygène il faut aller tout en haut et tout en bas j'espère qu'il y a quelqu'un tout en haut je vais courir pour aller tout en bas mais s'il faut le tueur m'attend là non ça a été réparé ok très bien alors là par réflexe on va aller jeter un oeil en haut on sait jamais alors là comme ça ce serait elliot parce que logan a dit qu'il voulait tuer elliot bon ça c'est la blague mais en vrai j'ai trouvé un petit cadavre il y avait des petites plantes autour je sais pas s'il s'est fait bouger pour une plante carnivore mais moi je t'interromps nino de l'appartement ouais merde ouais je sais pas pourquoi il dit que j'ai été des coups pour ce pas grave continuer serveur qui plante c'est habituel j'ai l'impression que c'est à des heures ouais je pensais à sur france heures bref logan cadavre serre tout au nord à droite d'accord aujourd'hui c'est quelqu'un descendait de qui c'est moi qui redescendent du sas là parce que moi je galère et ouvre le sas c'est quelqu'un qui en est sorti ouais désolé c'était moi d'accord que je faisais putain ça marche pas c'est super long t'as un petit coup le tarn pour ouvrir le sas c'est assez long ok et il est mort on sait pas où il est ici à la serre à la serre vraiment la personne à logan a je pense voulu réparer a voulu réparer l'alerte réacteur au delà aux deux plus tôt et la personne là tu es juste derrière et au niveau de l'admin j'ai croisé ralga il ya une fois que j'ai voulu réparer en bas aux deux il y avait déjà aimera il est remonté avec moi donc je ne pense pas que ce soit aimera par contre j'ai croisé l'autre qui descendait j'ai également croisé l'autre qui descendait et j'avais image hero derrière moi j'étais en train de faire le long téléchargement de seconde là en gros pour moi c'est pas aimera ce n'est pas aimera mais là comme ça toi imagero tu dis que tu étais dans le sas et imra t'as vu dans ce cas soit il ya eu une utilisation de ventilation mais ce serait quand même assez couilleux donc soit elliot soir alga enfin moi l'occurrence je parle je vais parler moi la troisième personne tiens j'ai été avec image hero pendant très longtemps en début de partie et on a été on était des contaminations laboratorie réacteur et je pense qu'on peut sinon si nous sentais mutuellement donc voilà et je remontais juste vers office et quand il ya eu j'étais dans office même quand il ya eu l'alerte enfin le dead body reported c'est pas moi moi je sais que c'est pas moi parce que j'étais en train de faire le téléchargement de secondes quand le sabotage et quand j'ai terminé le téléchargement il y avait plus le sabotage du coup je suis à descendu directement je pense que c'est quand même elliot ça me paraît trop étrange mais il va me tuer je pense que si c'est lui il me tue à imajiro tu fais pas avoir imajiro c'est tout seul avec lui salut t'étais sur une ventilation toi si imajiro est là mais il est là il m'aimajiro est en vie qu'est ce qu'il a fait il y a dans ce cas mais non alors les gars il ya un gros souci là mais ils te disent à la dernière fois aussi mais oui parce que c'est toi que tu es imajiro pas du tout parce que je pars au réacteur je me trouve imajiro donc je ne suis pas je repars en bas je pars et là je me dis j'ai laissé deux personnes toutes seules donc je me dis c'est bizarre je suis revenu et dans le couloir que vous avez emprunté tous les deux il ya le corps d'imajiro ouais donc chez nous mais il ya juste un tout petit détail quel est ton détail j'étais vu en fait n'importe quoi mais non j'ai arrêté du bas c'est arrivé du bat aller dans la sas moi j'étais au câble imajiro est monté on était ensuite allé là haut toi tu es sur une 20 tu as fait semblant de sortir la 20 dans le sens de décontamination je suis allé en haut imajiro sort et de réacteurs il est redescendu je vais redescendu vite fait je suis resté en haut sans pour pas me faire voir de la vision et tu es imagi rose dans le sas alors déjà c'est impossible que tu t'es pu me voir parce que je revenais d'en bas il ya qu'une porte qui peut être ouvert à la fois de décontamination moi je vais à celle du bas il y avait le corps donc c'est impossible que tu as vu je te dis soit si je vous dis ce qui est c'est ma version c'est impossible que tu m'aies vu à part si tu avais pris une vente il m'a un bon courage en ce que tu as sont là ou comme moi pas parce que là de façon nous c'est nous c'est nous les juges de paix vu que jack va voter contre contre elliot et elliot va voter contre jack et que là faut éliminer l'heure non tout à l'heure je pensais que c'était elliot donc moi je veux dire que je n'ai pas d'autres indices tu vois ralga je t'ai vu avec moi donc à priori c'est pas toi oui voilà on s'innocente mutuellement et moi je vote elliot ça m'a niqué non c'était pas logique ça m'a niqué parce que nino a été kiki ça m'a niqué à cause de ça parce que nino parce que parce que nino était à côté du corps de logan et donc du coup on était deux parce que quand vous remontiez vous allez croiser nino donc vous aurez pu dire que c'était elle et pas me soupçonner moi donc ça m'a niqué que nino je sais pas comment elle a fait pour pas reporte mon corps elle l'a vraiment vu vraiment et oui du coup c'est pour ça du coup c'est pour ça je me suis dit ça fait un truc non plus nino je n'ai pas vu tout cas c'est ça attendant à mine dans la serre ah non je suis pas rentré dans la serre si tu étais à l'entrée t'inquiète pas j'ai vu j'étais à admin et quand je suis sorti j'ai vu ralga dans le couloir avant t'es à l'admin mais le logan il ya une vision moindre quand même par rapport à la normale je me remets compte mais j'ai rentré un tout petit peu dans la serre puis tu es reparti direct mais oui ça reste l'entrée de la serre donc il est possible quand même elle n'a pas vu le corps et c'est pour ça je me suis dit quand j'ai qui m'a achirou qui remontait ensemble vous remontez ils vont voir à côté du corps franchement non franchement nino était pas tu pouvais pas la solution et parce qu'après elle jouait trop normal c'est à faire des quêtes normales elle était pas en train de partir comme toi tu as fait c'est toi tu as tracé comme un connard dans le couloir mais non c'est pas obvious parce que peut-être je finissais mission j'allais faire les autres réacteurs non non mais moi je suis d'accord avec jacques c'était c'était plus quand tu vois un mec descendre comme ça c'est obvious pour toi parce que tu m'as vu te tuer non non mais moi j'aurais j'aurais été à la place de les autres franchement allez je nino oui voilà je sais la question je te posais j'allais me demander est ce que ça t'intéresse un code alors le code d l r z w q d l r z w toujours pas de news nicolas non on le salue quand même salut nos amis bretons c'était sûr que c'était moi parce que ralga il m'a géré oui je m'a géré santé et jake et les autres il se sentait tout le monde c'est nos sortes et sauf moi donc c'était il y avait une grosse pièce est sur toi je mets pas j'aurais pu j'aurais pu me défendre parce que je crois que ralga m'a vu sortir d'admin c'est une tâche elle est reparti je tâche câble là bas il ya tes trop souvent imposteur vraiment Logan il repartient derrière pour voir si Elliot n'allait pas tuer et ça va buzzer oui non ça n'a pas l'air je continue de faire des câbles électriques la seule chose que mon bac motorise à faire si toi aussi t'as fait essayer l'électro-technique follow la chaîne lol je suis un peu tout seul là donc pour Mino santé pas de cadavre pas de cadavre pas de palais pas de palais ah y'a quelqu'un dans le sas je peux pas ouvrir il y a Logan qui est là et je vois que dalle alors on va aller fixer les lights c'est réparer est ce qu'il y a des morts aux lights suspense il y a quelqu'un qui est mort oh bah tiens c'est Elliot ah ça fait du bien que je le sens lui en vrai bref alors c'est Nitrox qui a report donc on écoute Nitrox alors en fait du coup il est en train de descendre il y a les lights qui sont fermés du coup je suis remonté et fait les lights et la conchore il y a le corps de de Elliot juste à la carte voilà t'as croisé personne d'autre à part que j'ai fait à part que j'ai fait des cycles si j'ai vu je crois que j'ai vu Ralga descendre aussi enfin j'ai vu Ralga descendre quand je montais et j'ai vu Logan aussi descendre de mes deux autres deux mais il y avait pas encore le corps mais c'était au tout début parce que bon c'était au tout début c'était où le corps à la carte ok moi j'innocente Ralga il m'a suivi pendant le début de la game jusqu'à très récemment pareil tu es mon alibi préféré Imagirou je peux m'accrocher avec vous vous êtes mes alibis préférés aussi on est trois voilà du coup il ne reste plus que deux mais attends est-ce que est-ce que eux t'innocentes je vais dire mon chemin au début il y avait trois deux personnes au spawn qui bougeait pas je sais pas c'est qui je m'appelle pas c'est qui moi j'étais dessus par contre il y avait deux personnes au spawn et dans le couloir je faisais des retours il y avait il y avait Elliot qui était en train d'attendre pile à la sortie genre un peu un peu genre derrière le mur en mode je vois pas mais dommage alors imra imra et nino je tiens à vous dire que la mission au spawn c'est tu cliques et tu reviens une minute après ça sert à rien non et c'est pour toutes les missions à une minute c'est pareil parce que là je vois rester je me dis ah oui ils connaissent pas la map j'en suis sûr ils sont en train d'attendre on a tous on a tous eu le même réflexe dans les tubes à c'est dans la première maire et plus tard on a qu'à fait non c'était même pas ce que tu es le premier en premier alors juste nitrox pourquoi tu as celle free port cité là c'était pas là c'est pas vrai c'est pas si mal joué que ça non non c'est juste pour savoir c'est par il ya eu un coup de il peut il ya quelqu'un qui est arrivé non c'est juste par curiosité non il n'y avait personne autour c'est pour une santé je pense ouais parce que je pour le coup il est de retour j'ai lancé la maille discorde il a bégayé un peu non oui oui ça fait pas d'où il arrivait qu'est ce qu'il faisait ça mais c'était assez chelou après vu qu'on l'entend pas toi tu as commencé à parler c'est quand quand tu t'es justifié de là où tu étais tu savais pas trop quoi dire et où tu étais tu peux lancer mais en fait en fait je me suis dit que vraiment c'était cramé en fait d'accord et vu que les ventes bas étaient reliés et qu'aiment pas je pouvais pas m'échapper si je descendais j'étais mort tu vas dans une veille et tu restes dedans la meilleure veinte pour tino santé c'est la vente qu'a faite elle est trop trop bien le problème c'est que j'étais en haut je pouvais rien faire si je descendais il allait forcément voir quelqu'un dans le croisement qui allait monter et voir le corps donc j'étais fumé juste pour un détail pour les tueurs c'est que j'ai appris ça récemment quand le tueur est dans une ventilation qui ne bouge pas ou qui navigue juste entre les institutions le qu'il coule donne il ne bouge pas donc une aurait dû c'est moi qui te le dire donc ça pour les novices pensez à ça quand vous êtes dedans c'est pour ça que j'ai malé dans une veine des places d'une vente à une autre non en soi ni trop que ça aurait pu t'innocenter en disant que tu vois que tu avais fait les light et que tu étais passé à côté du corps faire les light et que du coup tu étais passé à côté tu l'avais pas vu vu qu'il y avait les light et qu'après tu es redescendue tu dirais qu'on fait c'est ce que j'ai dit en fait c'est ce que j'ai dit mais j'ai bégayé au début donc ça m'a diqué allez c'est reparti on attend pas une minute j'ai des câbles à faire en storage en l'autre bout du monde encore j'aimerais bien que nino soit un poster un peu parce qu'elle a pas été une seule fois de la soirée ou alors ça m'a pas marqué puisque ça on va voir comment elle se débrouille un peu un imposteur je crois il n'a pense qu'il m'ra va prendre en arrosoir j'ai fermé la boîte à bon bah il m'ra ne va pas prendre en arrosoir ne sors pas il m'ra ne sort pas tu t'es assez joué à rien alors mesdames et messieurs je je sors du spawn tranquillement vu qu'il ya toujours des retardataires je reste un peu pour voir s'il n'y a pas un petit kill qui se fait au spawn on était quatre à partir il y avait nino avec moi je crois tu m'as vu non je t'avais toi oui 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 possiblement j'ai pas forcément fait attention à tout le monde je regarde l'émission et je fais un peu comme j'ai que je me dis où est ce que sont mes câbles comme ça je peux faire toute l'émission plus vite et mes câbles étaient cafétéria vous voyez où ils sont les câbles cafétéria ouais et le câble storage ouais voilà eh bien j'arrive au câble storage pour faire mes câbles et là hop un petit rognon blanc avec un petit os qui dépasse et sauf que vu que je suis parti en dernier je sais pas qui c'est qui est parti à la cantoche quoi donc est ce que des gens auraient vu à part jacques des gens aller à la cafétéria ils sont innocent et nino qui était avec moi côté locker room des contaminations tout ça par là et je pense que c'est réciproque j'espère c'est réciproque ok nitrox tu étais où moi j'étais tout en haut j'ai fait le hit code mais moi j'ai une je regardais les la carte mais du coup moi j'ai une question c'est qui qui est parti en premier moi j'ai une hypothèse enfin j'ai une hypothèse c'est juste des suspicions c'est soit un seul free port soit nitrox parce que parce que imajiro j'ai directement suivi on était dans le même des contaminations ensemble ensuite il ya nino qui est arrivé et ralga innocente il reste imra nitrox et vous êtes en train de me dire que nino imagino logan et ralga vous étiez ensemble ouais à la fin et ralga non je l'ai pas vu mais du coup il est raga et ralga était avec nino on était en chaîne quoi imra t'étais où toi j'étais tout en bas à en bas à gauche là où il y a l'espèce de parapole truc ouais moi j'ai une proposition à faire donc ttk fait en tout cas fait ça serait donc moi ça serait entre une vraie nitrox pour moi mais bon et soit vous mais moi je me mets pas dedans parce que je suis innocent mais moi je n'ai pas dedans alors moi imra t'as jamais joué sur ce temps d'accord donc tu savais pas forcément qu'il ya une vente aussi c'est qu'il ya une vente au fil c'est une vente juste à côté de la route et non je connais pas du tout pour moi tu es arrivé vite ou pas c'est à dire tu arrivais avant de jake mais moi je n'ai pas vu que c'est qu'en fait je me j'ai pas vu que c'est parti d'un des premiers tu spawn et on était tout à l'heure pour partir au début on était quoi on était quatre ouais ouais mais quatre mois avant que ça se finisse et j'ai une proposition c'est d'aller voir les logs des portes pour savoir qui est allé en premier skips 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 à la cafet ok tu avoses et il m'aura faire peu le sucin au vrimera il connaît me connaissent pas trop trop la map donc j'espère que ça va quand même les aider à apprendre un peu tout ça que les prochaines séances soit un petit peu plus simple pour eux et là du coup ils observent bien les logs de qui passent nous et ça clairement pour moi enfin moi ça j'arrive pas assez lisible mais voilà dès que pardon dès que quelqu'un passe un endroit c'est écrit mais c'est ça devient vite 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 un gros bordel donc là je pense qu'il va y avoir du buzz je vais essayer de faire mes câbles avant hop là j'ai plus le temps bon du coup je sais c'est qui c'est imra voilà je sais je courais buzzer j'ai regardé les logs et j'ai vu que le premier qui était passé c'était imra après il ya jake et jake est mort donc et après j'ai vu imra il a papa il a pas repassé la porte donc c'est à dire que c'est forcément lui alors j'ai pas j'ai pas activé alors si en fait tu vois quand tu passes une porte tu vois les grandes portes les grands couloirs et bien en fait il y a une il ya un tableau qui montre en historique qui est passé par quelle porte par quel chemin et du coup en fait ça montre que tu allais en bas à droite en premier que jake est venu et qu'après tu as passé celle juste à côté alors que ça n'a pas dit que tu es repassé par l'autre donc c'est forcément toi qui a pris une veine attendait je rajoute que j'ai suivi imra de très très proche parce que j'ai des gros goûts sur lui il fait la petite mission tu sais qu'il ya au spawn sur la map du volcan il faut amener un petit vaisseau il l'a fait il met un peu de temps bon je lui en veux pas parce que ça nous faut la barre n'avance pas je fais d'accord peut-être normal et là il descend je me dis bon il descend il fait de la mission ou avec les lozans enfin je sais pas comment ça peut aller où tu dois cliquer sur les ronds rouges là pour remettre tout blanc ça fait un ballon de foot un peu c'est les boucliers voilà le bouclier et là il met vraiment cinq secondes à faire la mission alors qu'il faut juste cliquer sur trois trucs mais cinq secondes et ils sortent mais la barre n'avance toujours pas j'ai couru baiser ouais mais moi je trouve que quand même le fait qu'il presse de porte on n'a rien de temps ultra rapidement alors que bas il manque une log bah pour moi c'est et c'est déjà plus pour expliquer un peu mieux ce truc des loges l'histoire des portes moi j'ai jamais vu donc je peux pas dire je peux pas démentir pour expliquer un peu mais cette histoire des logs c'est développeur vous connaissez ça dans dans vos boulots et les anciens d'evalis sur cette carte juste au dessus de la salle de medscan il ya une salle de je crois que c'est la salle de communication il ya un ordinateur où on voit précisément qui est passé ou précisément donc si à un moment donné il ya quelqu'un qui entre guillemets c'est les portes d'une salle à l'autre sans passer par un des capteurs invisible c'est assez flac mais c'est hyper dur à lire tellement il ya deux choses et nitrox gros gg si c'est ça je dis rien je suis mort non mais vraiment pas si c'est ça tu as un gros gros esprit esprit d'analyse c'est tellement illisible moi je suis jamais là sur ce que je connais toutes les mains par coeur en fait je confirme par contre je confirme une île n'a pas pris mais c'est pour ça que je t'ai dit j'ai voulu t'innocenté parce que tu connaissais pas l'event et du coup le fait que je passe qu'une porte je sais pas ouais mais c'est parce que maintenant ben après maintenant tu le sais du coup après je t'ai vu ta fait ta fait les deux missions et ça avançait pas et il a vu que je t'ai vu à l'entrée je dis surtout quand c'est lui je te cours après et je me mets à la limite de ton pseudo c'est juste pour que tu vois à peine mon pseudo allez c'est stressant de vrai fait que le fait le fait qu'il a pris une vente parce que j'étais pas trop tellement sûr ni je savais qu'il était en premier avec jake et vu qu'il ya personne qui est passé et vu que la personne d'après est passé très longtemps après c'était forcément lui s'intéresse j'espère quand même que les nouveaux bon là je suis muté il ya que vous qui m'entendez au stream j'espère vraiment que les nouveaux apprécieront quand même ok imra scan donc imra it innocent apprécieront ce genre de choses et reviendront par la suite et si vous aussi pour ceux qui écoutent n'hésitez pas c'est quand même je trouve que c'est quand même vraiment plus qu'un jeu je trouve ça super intéressant dans les esprits d'analyses de stratégie de tout ça je vais faire ça avant les lights comme ça c'est fait mais ils sont de nouveau opérationnel par contre il ya la porte qui s'est ouverte là c'était nitrox ok c'est good tac 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 imra est safe ça c'est sûr il est donc qui c'est qui est mort en rose logan vous avez trouvé un saucisson rose au sud à la porte sud de décontamination et en l'occurrence je peux innocenter nino qui était avec moi au réacteur pendant toute la partie quasiment enfin on s'est suivi à réacteurs du coup à plus et les autres je vais pas vous mentir je vais vous dire mon petit parcours je suis parti du spawn en premier il y avait imagino avec moi et majeure est partie direct à coche donc j'étais tout seul je suis parti faire mes câbles là où t'es mort avant de jacques juste là où t'es mort et donc je fais que mes câbles et je remonte directement et là sur mon chemin je croise jacques et nitrox vous confirmez et à ce moment là les lights se coupent donc je fais là je rejoins c'était imra qui est en train de faire les câbles dans le couloir principal là quand tu sortes je fais mes câbles je verrai pas l'électricité et là je me dis c'est bizarre que l'aïté sont coupés comme nitrox et jacques ils sont partis tout seul en bas à droite du coup j'ai voulu vérifier si non je suis je suis descendu et nitrox s'est passé et jacques est passé juste après et juste à ce moment là ça et reporte donc pour moi j'ai non et nitrox vous confirmez que ça peut pas être là oui non mais par contre si tu soupçonnes imra sache que mini imra scan et on l'avoir vu et non mais si j'ai vu faire ses câbles électriques et je pense que c'était du coup il reste qui qui est pas ils ont santé sur ce qu'ils me raient cfc jacques et cfc nino et qui sait qui nina ira le gars et pour l'instant y accueillir au cap à parler pourtant imra m'a vu il m'a vu moi je les croisés tout en haut tout en haut je connais tout en haut mais entre admin et office tu étais en tu faisais tu réparais des filles électriques sur un couloir d'accord où est ce qu'il est mort à la porte sud dieu là du service ok donc ici à 2 20 il ya une vente tout en haut à la serre c'était pas faux alors le gars tu as voté qui t'as voté je le suis sur sa voiture est ce que imaginaux imaginaux est ce que tu peux répéter ton parcours s'il te plaît ben moi je suis allé en réacteur en réacteur comme je sais plus qu'il a dit il ya eu un problème en fixe light je suis sorti je suis sorti du réacteur avec le sas là j'ai dû attendre dix mille ans puis remonter et c'était déjà réparé et j'ai vu imra donc réparer des câbles électriques d'avoir vu imaginaux côté réacteur des contaminations et compagnie mais peut-être c'est pas sûr en fait c'est pas lui faut voir les logs juste vraiment c'est un an c'est lui pourquoi c'est lui moi je pense que c'est sûr mais je sais pas moi je pense que c'est inspecteur mon pote du coup tu as pris la vente t'as pris la vente locker admin on commence à prendre un level sur ce jeu les gars c'est magique mais attend t'as pris quel vent en fait t'as pris la vente des casiers jusqu'au à l'admin laboratoire non d'accord mais non parce qu'en fait il y en a une en soit les gaz qui durent dans cette base la plat et ce genre général mais surtout c'est de savoir qu'il est en même temps de se faire innocenté et là le problème c'est qu'il est certes mais personne t'est innocenté alors que tout le monde s'ils nous sentaient en train de se faire mais il m'ra je l'avais vu il pouvait confirmer que je regarde pas bien après tu as une range plus grande que moi aussi en vision ouais c'est à dire que nous en termes d'imposteurs regarde la climat visionner les 0 75 et en soi ça change beaucoup messieurs dames je vois que mino et ralga sont pas rejoints donc je pense que vous allez stopper là alors ça tombe bien parce que je vais couper le stream pour ceux qui veulent continuer à avouer c'est pas un souci mais je coupe le stream la petite conclusion merci pour ceux qui vont suivi n'hésitez pas à vous abonner ici et à vous abonner aussi aux chaînes de imra qui a stream ce soir imagi ro qui n'a pas stream ce soir mais que vous pouvez abonner aussi et nino vous acquis à une chaîne aussi et on pourra alors je pense la retrouver très prochainement donc n'hésitez pas à aller voir dessus en plus son image est magnifique et je sais pas qui est l'artiste mais c'est juste magnifique j'espère que vous tous avez quand même passé une bonne soirée on a essayé de faire ça vraiment dans la bienveillance je pense que ce point là a été respecté on a des choses à corriger encore notamment du coupage de parole des gens n'ont pas trop trop eu la parole d'audion beaucoup trop parler n'est ce pas donc c'est des choses qu'il faudra corriger histoire qu'on puisse vraiment un peu plus écouter c'est pas mal franchement pour une première comme ça c'est pas mal mais il faudra s'améliorer encore pour les prochaines fois et donc j'en suis plutôt content voilà à voir ce que vous en pensez aussi définitivement elliot mais sinon c'est bon ouais mais c'est aussi pour ça c'est à la lipid émission ça passe une mission que c'est qu'on connaîtra plus le jeu c'est vrai qu'en soit avec jake toi tu es de nature à pas parler énormément et puis moi je parle beaucoup qu'on est l'un des seuls à connaître un peu les maps et l'émission mais on parle on parle que nous voit tu vois c'est ça c'est vous monopolisez la tension et du coup on a beaucoup de mal à vous contredire ouais c'est ça en fait je pense que vraiment pour les prochaines fois je vais pas on va pas installer un temps de parole mais dès qu'un moment c'est trop long je n'hésiterai pas à utiliser volontairement le bouton mute discord tant pis si vos arguments sont pas terminés pour que tout le monde est vraiment le temps de défendre de dire un truc s'il ya un truc a été vu ou pas comme ça ça mettra aussi un peu plus de dynamisme aussi et pourquoi pas et pourquoi pas mais voilà j'hésiterai pas sur ce sur ce merci à tous heures du coup je vous donne vous ici présent si vous le souhaitez et vous ici aussi qui regardez mardi prochain même endroit même heure sur la chaîne ivacande sur la chaîne de l'imra je pense peut-être sur d'autres chaînes aussi à voir mais n'hésitez pas et on essaiera d'être vraiment 10 la prochaine fois c'était cool à 8 mais je pense qu'à 10 on peut encore un peu plus il y a eu un petit n'est vraiment de bisous bisous bonne soirée